Bonjour et bienvenue sur Tricot Touch. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à tricoter une brassière en rang raccourci de la taille préma jusqu'à la taille 18 mois. Donc ça fait préma, naissance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois et 18 mois. Alors je suis super contente de vous présenter ce travail parce qu'en fait j'ai énormément bossé dessus pour deux principales raisons. La première c'est que je n'avais jamais fait de rang raccourci tout simplement. Et la seconde c'est que j'ai bataillé quand même et j'ai vraiment bataillé longtemps. J'ai fait beaucoup d'essais pour réussir à trouver une méthode de calcul qui vous permet de tricoter cette brassière non seulement dans les sept tailles que je propose mais en plus quel que soit votre fil et quel que soit vos aiguilles donc quel que soit votre échantillon. Du coup j'en profite pour vous rappeler un petit peu le principe de tous mes tutos. Ce n'est pas tant des tutos techniques pour apprendre à tricoter parce que je ne suis pas une super tricoteuse. Ça je crois que c'est assez évident bien que j'essaye de faire du mieux que je peux et je vous montre le plus possible les techniques que j'utilise. mais c'est surtout ce que je souhaite c'est vous rendre autonome. Donc déjà j'ai une façon d'expliquer qui est sans doute un petit peu différente mais c'est surtout que mon souhait c'est que vous puissiez tricoter chacun des ouvrages que je vous présente avec la laine et le fil que vous voulez. Alors évidemment ça a une conséquence directe c'est que la première des choses que vous devez faire c'est tricoter un échantillon. Quelque part par là il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et qui va vous emmener vers ma vidéo où je vous apprends à tricoter un échantillon mais surtout à le compter. Lorsque vous allez tricoter votre échantillon vous apprendrez aussi par la même occasion à monter des mailles, tricoter des mailles en droit, tricoter des mailles envers, donc faire du jersey et du point mousse et apprendre à le compter. Et de cette façon comme je vous montre tout le temps exactement comment je calcule vous allez pouvoir recalculer votre patron en remplaçant mes chiffres, ceux de mon échantillon, avec les vôtres. Par exemple dans le tuto je tricote avec un fil pingouin très épais et des aiguilles numéro 8. Mais comme je vous montre comment recalculer, vous pourrez le tricoter avec des aiguilles numéro 5 par exemple pour celle-ci ou hop elle est un peu plus loin, par exemple celle-ci que je suis en train de faire avec des aiguilles numéro 3, non 3 et demi. Voilà, donc le premier principe, et ça c'est valable pour tous mes tutos, je montre toujours comment je calcule de sorte que vous puissiez recalculer en fonction de votre échantillon, mais ça signifie qu'il faut absolument que vous commenciez par faire un échantillon. Le deuxième principe de mes tutos, toujours pour aller vers cette autonomie, c'est de travailler sur des patrons. Alors soit des patrons que vous trouvez gratuitement, et à chaque fois je vous indique l'endroit où vous allez trouver ce patron, ça c'est valable pour la plupart de mes tutos, je crois jusqu'au 16 il me semble. Non, le 15 c'est un bonnet, c'est sur mesure, donc là aussi je vous explique un peu comment faire. Donc soit ce sont des patrons accessibles gratuitement, soit ce sont des patrons que vous choisissez, c'est-à-dire que je vous explique comment choisir votre patron, soit ce sont des patrons que je crée, ce qui est le cas pour ce tuto. Alors comment trouver ce fameux patron qui vous permettra de tricoter cette brassière en cette taille ? Vous le trouverez sous forme de photos à télécharger sur mon compte Pinterest, et sur ma page Facebook qui s'appelle Tous les deux Tricot Touch. Je ne peux pas mettre de lien directement sur la vidéo, mais par contre vous allez trouver sous la vidéo, dans ce qu'on appelle la barre d'infos, c'est là où je décris l'objet de ce tuto, vous allez trouver tous les liens dont vous aurez besoin tout le long, si toutefois vous en avez besoin, tout le long de ce tuto, et vous trouverez donc le lien qui vous mène directement sur Facebook, dans l'album photo tuto 20, et vous trouverez le patron que vous téléchargez et que vous imprimez, et vous trouverez le lien qui vous emmène sur mon compte Pinterest, dans le tableau tuto tricot 20, et là aussi vous trouverez le patron sous forme de photos que vous pouvez télécharger et imprimer. Alors donc là ce qu'il y a d'important aussi, vous l'avez noté, c'est que c'est dans la barre d'infos que vous trouverez toutes les informations dont vous risquez d'avoir besoin. Comme je le fais assez souvent, j'essaye aussi de vous proposer plusieurs options. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les cinq modèles que j'ai devant moi, du plus facile à réaliser au plus difficile, sachant que moi je vais vous montrer la version intermédiaire, et puis comme ça vous pourrez faire un choix éclairé, je ne sais pas si vous êtes débutant total, juste débutant, donc de cette façon je pense que vous pourrez vous amuser à en tricoter une, voire plusieurs, et puis tenter les options les plus difficiles au fur et à mesure. La plus simple des options c'est celle-là, c'est celle-là parce qu'elle est tricotée entièrement en point mousse, donc vous avez bien sûr le principe des rangs raccourcis que je vous décris longuement, mais comme vous n'avez pas de manche, vous n'avez pas de rangs raccourcis à faire sur les manches. Donc au point mousse, sans manche, ça fait un très joli petit gilet, et comme vous avez le patron jusqu'à la taille 18 mois, je pense que vraiment ça peut faire un truc sympa. Je me rends compte que je n'ai toujours pas mis les boutons à mes brassières, en fait il y a des boutonnières aussi, mais voilà, je n'aime pas coudre les boutons. Bon bref, alors ce qui va se passer c'est que le tuto est valable pour cette option-là, au moment où je vais faire les manches, je vais vous indiquer comment vous pouvez faire des manches courtes, voilà, c'est aussi simple que ça, et franchement elle est super facile. Donc là, celle-ci je l'ai faite, vous trouverez dans la barre d'infos, notamment le nombre de pelotes, la laine que j'utilise, etc. Celle-là je l'ai faite en 9 mois, en l'occurrence. Alors ensuite vous avez le modèle qui est fait à la fois de points mousse, et dans lequel on vient insérer un tout petit peu de jersey. Alors c'est le modèle que j'ai choisi de faire, points mousse partout, et un petit peu de jersey régulièrement, on le voit peut-être mieux ici, ça c'est le modèle que je tricote pour le tuto lui-même. C'est tout bête, c'est simplement, alors c'est un motif qui se fait sur 8 rangs, et sur le rang numéro 6, tout simplement, on tricote le rang, le nombre de mailles qu'on a à tricoter, vous verrez il y a des marqueurs, c'est très facile, on tricote ce rang numéro 6 en jersey, voilà, jusqu'au bout. Donc pas super compliqué à faire, simplement il y a un moment, le rang numéro 6 de chacun des motifs, où il faudra penser à tricoter en jersey. Enfin, toute maïs à l'envers, je veux dire. Alors pour info, celle-ci c'est une taille naissance, et celle du tuto c'est une taille 9 mois. Après vous avez ce modèle-là, qui lui aussi est en points mousse avec du jersey, mais on garde une barre de points mousse sur le bas de l'ouvrage, et on garde une barre de points mousse au niveau du bas des manches. Donc c'est la même chose, le rang numéro 6 est tricoté toute maïs à l'envers, sauf les 2-3 derniers centimètres vers le bord, et les 2-3 centimètres vers le bord des manches. Alors c'est un petit peu plus difficile, simplement parce que sur le rang numéro 6, quand vous allez tricoter vos mailles à l'envers, il ne faut pas tricoter toutes les mailles à l'envers, et penser à tricoter les dernières mailles au point mousse. Ça demande un petit peu plus de concentration, c'est peut-être pas le modèle que je vous conseillerais de tricoter, si c'est votre première brassière, votre première brassière en raccourci, ou même si c'est tout simplement votre premier ouvrage. Ce modèle-là, je l'ai tricoté en taille 6 mois. Donc pareil, avec des boutonnières comme les autres. Et pareil, sans les boutons, comme les autres. Voilà, vous l'aurez compris, c'est pas mon truc. Alors après, vous avez celle-ci, que j'ai fait en taille 3 mois, qui est très facile aussi, parce qu'elle est tricotée entièrement au point mousse, mais je suis venue alterner deux couleurs. Et c'est pas si compliqué que ça, car en fait, c'est tout simplement le rang numéro 7, et le rang numéro 8, que je tricote avec un fil de couleurs différentes. Donc la couleur de base, c'est le vert. Et j'ai fait toute ma bande de points mousse, et le haut de... Enfin, le haut de l'ouvrage, il se fait naturellement en blanc, je vous dis des bêtises. Donc j'ai fait toute ma bande de points mousse en blanc, et le rang 7 et 6, qui sont les seuls rangs qu'on tricote jusqu'au bout, je les ai fait en blanc aussi. Et de cette façon, je trouve que d'abord, c'est plutôt assez sympa, et ensuite, ça vous permet de repérer très facilement le nombre de motifs que vous tricotez. Il l'air de rien, quand on débute, ça peut être pas mal. Quelle est la contrainte de ce travail ? Eh bien, c'est simplement que lorsque vous commencez un rang où vous avez vos deux fils, il faut toujours faire suivre le deuxième fil. Par exemple, lorsque je tricote avec le fil vert, il faut que je pense à faire suivre le fil blanc au fur et à mesure. Ça ne se voit pas, donc ça, c'est le... Tiens, là, c'est le bas de l'ouvrage. En réalité, le fil blanc y suit en permanence jusqu'à ce que sur le rang numéro 7 et numéro 8, je vienne l'utiliser. Dans ce cas-là, c'est le fil vert qui doit suivre. En parmi les options que je vous propose aussi, au moment où on va faire, on va calculer et tricoter les manches, je vais vous proposer deux autres options possibles. Il se trouve que sur les manches, pour avoir cette forme qui va en se rétrécissant, on vient faire des rangs raccourcis aussi sur les manches. Alors que sur les devants et sur le dos, on fait des rangs raccourcis en haut, mais en bas, on tricote tout droit. D'abord, techniquement, c'est un petit peu plus difficile, ça demande un peu plus de concentration. Mais j'allais dire, le problème, il n'est pas vraiment là. C'est un problème qui est inhérent aux brassières où on vient comme ça rétrécir les manches, c'est que ça fait comme un petit arrondi au niveau de la manche qui, évidemment, n'est pas non plus énorme, c'est pas catastrophique, mais qui pourrait ne pas vous plaire. Voilà ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire les manches sans rangs raccourcis, c'est-à-dire en tricotant tout droit. L'inconvénient, c'est que vous aurez sans aucun doute des manches trop larges, puisqu'elles ne viendront pas se rétrécir petit à petit. Vous avez une solution intermédiaire qui consiste à venir faire les manches tout droit et à ne faire de rangs raccourcis que sur le premier repère qu'on pose en bas des manches. Ça ne vous inquiétez pas, au moment où je vous apprends à calculer les manches et au moment où je vous montre comment les tricoter, je vous en parle aussi, donc ce sont des options qui sont possibles. Alors maintenant, que vous faut-il comme matériel ? Il vous faut une paire d'aiguilles et la laine. Bon, évidemment, la paire d'aiguilles et le fil avec lequel vous allez tricoter votre échantillon. Moi, vous voyez, je prends des aiguilles double pointe sur lesquelles je suis venue mettre des bouchons. C'est pas qu'il vous faut des aiguilles double pointe pour tricoter, vous pouvez prendre des aiguilles droites normales. C'est simplement que, comme je tricote sur une table, avoir des aiguilles qui sont longues, c'est vraiment pas pratique. Donc, une paire d'aiguilles et le fil qu'il vous faut. Il vous faudra aussi un arrêt de maille ou éventuellement une aiguille double pointe sur laquelle vous viendrez mettre des bouchons pour qu'au moment où on mette nos mailles en attente, elles ne partent pas. Il vous faudra aussi, et ça c'est très important, des marqueurs. Alors, pas n'importe quel marqueur, il vous faut des marqueurs qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc là, moi j'ai ceci, je sais qu'il en existe aussi des ronds. On va sans cesse poser et enlever des marqueurs. Donc, il faut absolument qu'ils s'ouvrent. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir trois couleurs. Deux marqueurs d'une certaine couleur, moi c'est jaune en l'occurrence, deux marqueurs d'une autre couleur, pour moi c'est bleu ciel, et un marqueur d'une autre couleur. Ça, c'est pour vous faciliter les choses. En fait, le rang raccourci, bon, il y a les calculs, ça évidemment, on ne va pas y couper, mais les rangs raccourcis, c'est avant tout une affaire d'organisation. Et si vous avez deux marqueurs d'une couleur, deux marqueurs d'une autre couleur, plus un autre d'une autre couleur, vous verrez, ça sera quand même beaucoup plus facile pour vous organiser. Si vous ne faites pas de manche, vous n'avez pas besoin de ces deux marqueurs-là, voire même de celui-là. En fonction des options que vous choisirez, je vous en parle plus tard. Si vous ne faites pas de rang raccourci sur les manches, vous n'avez pas non plus besoin de ces deux marqueurs-là, c'est vous qui en ferez l'option. Bien sûr, une aiguille hélène pour venir rentrer les fils à la fin et pour faire les coutures. En l'occurrence, il y a deux coutures à faire, c'est sous la manche, c'est toute bête, couture au point arrière, mais là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous ne serez pas perdus, ne vous inquiétez pas. En parlant de marqueurs, pour ceux qui sont très inquiets de ne pas réussir à savoir s'ils ont fini leur motif ou pas, je montre au moment du tuto qu'avec un autre marqueur, qui est encore d'une couleur différente, on peut poser un repère qui vient nous aider à être sûr qu'on a bien fini notre motif. Si vous faites ce motif qui est sur 8 rangs, tout en point mousse, et que vous êtes interrompu en cours de motif, notamment juste après le rang numéro 6, vous ne savez plus si vous avez fait le rang 7 et le rang 8 ou pas. Je vous propose à ce moment-là d'utiliser un marqueur de plus pour vous permettre de résoudre cette question, parce que vous le remarquerez, vous l'avez déjà remarqué, on est quand même assez souvent interrompu, surtout quand on fait des choses qui demandent de la concentration. Vous vous en doutez. Dans le matériel dont vous pourriez avoir besoin, évidemment, les trois petits boutons, j'ai failli oublier de vous en parler. A ceci près que, donc je vous montre comment on fait les boutonnières, évidemment, mais il faut quand même que vous sachiez qu'à l'origine, on ne met pas forcément de boutons sur les brassières. Pourquoi ? Parce que le demi-devant d'un côté, le demi-devant de l'autre vient, se monte dessus, se superpose, pardon, et ensuite, parce que très souvent, ce sont des brassières où on met l'ouverture dans le dos et on mettait ça sous des babiers gros, ce qui fait qu'en réalité, les boutons, on n'en avait pas vraiment besoin. Donc, si vous n'avez pas de boutons, j'arrive plus à causer, moi, ça commence bien, on est mal barré. Si vous n'avez pas de boutons, pas d'inquiétude, cette brassière peut parfaitement se porter sans faire de boutons. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Alors moi, mes présentations sont toujours un petit peu longues. En même temps, il y a toujours des options, toujours des calculs, toujours des tas de choses à vous raconter. Et puis, je suis d'un naturel un petit peu bavard, vous l'avez déjà remarqué ou en tout cas, vous le remarquerez. Ce que je veux vous dire, quand même, parce que j'ai encore un petit truc à vous dire, c'est que cette brassière, ce qu'elle a de formidable, c'est qu'on ne va pas la tricoter comme on pourrait le penser, du bas vers le haut, c'est-à-dire dans la largeur. On va venir tricoter dans ce sens-là. Et vous allez voir que ça change tout au niveau des calculs en particulier. Rien de grave, rien de surmontable, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est assez sympa de la tricoter. Donc, en fait, on démarre en réalité là où il y a des boutonnières. Et puis, on tourne. On tricote les manches, on tricote le dos, encore une manche, on finit par le demi-devant. Vous allez voir, c'est assez sympa. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai tricoté quatre. Là, je suis en train de tricoter une cinquième et à mon avis, ce n'est pas terminé d'autant plus qu'une naissance s'annonce dans ma famille. Alors, au mois de juillet, donc, forcément, la brassière au mois de juillet, ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais je prépare celle pour l'automne et pour l'hiver, bien sûr. Allez, je crois que j'en ai assez dit là. On attaque. Alors, voilà comment ça va se passer. En réalité, une brassière en raccourci, c'est l'équivalent quasiment d'un raglan. Si ce n'est que les dimensions au niveau du haut des manches et des colles sont quand même beaucoup plus petites qu'un pull raglan normal, donc on ne peut pas pour l'instant, en tout cas, se servir d'un modèle de pull raglan pour réaliser cette brassière. Alors, voilà comment ça va se passer. En réalité, je tourne. On va commencer par tricoter cette pièce, le demi-devant, avec les boutonnières, manches, dos, manches et le deuxième demi-devant. Et donc, quand on démarre, mon aiguille, hop, ça c'est la fin du rang, ça c'est le début du rang, voilà. Et on tricote dans ce sens-là. C'est pour ça que les mailles sont des rangs et que les rangs sont des mailles. La première chose qu'on fait, c'est qu'on note son échantillon. Donc, moi, avec des aiguilles 8, au point mousse, mon échantillon est de 10,5 fois 22. pour tout le monde, vous allez prendre le nombre de rangs et vous allez le diviser par 1,25. 22 que divise, alors 1,25, c'est pour tout le monde. 22 divisé par 1,25, ça fait, en ce qui me concerne, 17,6. Alors, vous allez voir que dans nos calculs, on va parfois utiliser, bien sûr, le nombre de mailles en largeur. On utilisera parfois le nombre de rangs, mais on utilisera surtout le nombre de rangs divisé par ce coefficient 1,25. Je vous expliquerai le moment venu comment ça va se passer. Alors, maintenant, je vais faire mes trois petits dessins. Alors, je dis trois, pourtant, on a deux demi-devant, deux manches et un dos, donc ça fait cinq. Mais vu qu'on répète deux fois le demi-devant et deux fois la manche, ça ne fait que trois dessins. Je fais ça tout de suite. Voilà, donc on va commencer. On commencera par faire un demi-devant, pièce numéro 1, une manche, pièce numéro 2, le dos, pièce numéro 3, puis enfin, encore une manche, pièce numéro 4, et enfin, le dernier, demi-devant, pièce numéro 5. Alors, on reporte toutes les dimensions que vous trouvez sur le schéma, vous les reportez sur votre feuille de calcul. Donc, moi, c'est les dimensions pour le 9 mois. Voilà qui est fait. Je renote en bas mon échantillon, ça, c'est pour qu'on y arrive plus facilement. 10,5 fois 22 et quand je divise mon 22 par 1,25, je trouve 17,60. Voilà, on va pouvoir commencer les calculs et on commence les calculs par le dos. On divise, bien sûr, toutes nos dimensions par 10. Et alors, c'est là où il ne faudra pas se tromper, c'est que ici, vous pourriez vous dire qu'on est en largeur, on va donc utiliser le nombre de mailles en largeur pour la largeur, alors qu'en réalité, je vais le mettre dans le bon sens, ici, on est dans la hauteur, on va donc utiliser le nombre de rangs. Voilà, c'est le principe de cette brassière en rang raccourci, c'est que tout ce qui est largeur devient hauteur et tout ce qui est hauteur devient largeur. Donc, pour tout le monde, vous prenez votre dimension ici qui a été divisée par 10, en ce qui me concerne, 0,8, et vous allez le multiplier, non pas par votre nombre de rangs pour 10 cm, mais par votre nombre de rangs divisé par 1,25. Donc, en ce qui me concerne, moi, ça fait 17,6. 0,8 fois 17,6, ça fait 14,08. Là, c'est pour tout le monde, vous allez arrondir au nombre pair le plus proche. 14,08, pour moi, ça fait 14. Donc, si vous trouvez 15,5, a priori, vous ferez 16. Vous voyez ce que je veux dire ? le nombre pair le plus proche. 14. Le nombre que vous trouvez là, vous allez tout simplement le multiplier par 4. 14, fois 4, en ce qui me concerne, j'arrive à 58. Et ce 58, enfin, ce 58, qu'est-ce que je dis ? 56. Et ce nombre-là, maintenant, vous allez le diviser par 8. Et alors, tout le monde le divise par 4. Donc, tout le monde le multiplie par 4 et tout le monde divise par 8. 56 divisé par 8, en ce qui me concerne, ça fait 7. Et le chiffre que vous trouvez, c'est le nombre de motifs qu'on va répéter pour faire le dos. Donc, pour moi, 7 motifs. On a donc pu calculer pour l'instant le nombre de motifs qu'on allait devoir tricoter pour avoir tout notre dos. Il nous reste autre chose, c'est de savoir combien de mailles on va monter en tout et surtout, à quels endroits on va venir faire les rangs raccourcis. Alors, je vous le disais, voilà, ça se présente comme ça. Attends, bougeons pas. Voilà, ça, c'est le début de mon rang, ça, c'est la fin. Et en réalité, on va tricoter dans ce sens-là. On va d'abord calculer le nombre de mailles qu'on aura montées et ensuite, on va vérifier où est-ce qu'on va mettre nos rangs raccourcis pour venir faire demi-tour avant d'arriver à la fin du rang. Le principe des rangs raccourcis, c'est ça. C'est que vous ne tricotez pas le rang jusqu'au bout. Vous faites demi-tour avant à certains moments qu'on va calculer ensemble et c'est ce qui vous donne les rangs raccourcis. Alors, du coup, comme la longueur et la largeur sont inversés, très logiquement, ce 1,4, je vais le multiplier par le nombre de mailles alors qu'on a l'impression qu'on est sur la hauteur pour faire mon calcul. Donc, 1,4 x 10,5 donc ne vous trompez pas, prenez bien votre nombre de mailles. Ça fait 14,7, donc là, vous arrondissez au nombre le plus proche, 14 ou 15. Tiens, c'est bizarre d'ailleurs. C'est pas ce que j'avais calculé tout à l'heure. Je recommence. Si, c'est ça, 14,7, eh bien, je vais arrondir, je vais arrondir à 15. J'aurais pu arrondir à 14. 1,6 ici, fois 10,5. Je trouve 16,8. Je vais arrondir à 17. Donc, comme on est sur un nombre de mailles, ça peut être paire ou impair, ça n'a strictement aucune importance. Alors, il faut qu'on vienne poser des marqueurs parce qu'on va faire demi-tour. Oula, c'est pas très droit. À trois endroits sur notre travail. Je prends donc mon nombre de mailles pour le haut, 15, et je le divise par 3. Alors, moi, j'ai de la chance, ça tombe juste, ça fait 5. L'objectif, ça va être de répartir équitablement le nombre de mailles entre chacun de ces marqueurs. sachant que là où il doit y avoir le moins de mailles possible, si vous avez un choix à faire, c'est ici. Donc, moi, en l'occurrence, ça fait 5. 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc, par rapport à la fin de mon rang, on partira de la fin du rang. Ça fait 5 mailles. Ensuite, ça fera sur la 5e maille, la 10e maille et la 15e maille. Ça signifie que si c'était cet ouvrage, je dirais je poserai un marqueur à 5 mailles en partant de la fin, puis à 10 mailles en partant de la fin et à 15 mailles en partant de la fin. Donc, l'objectif, c'est que vous preniez votre nombre de mailles que vous divisiez par 3 et que vous répartissiez à peu près équitablement vos marqueurs, sachant que s'il y a un endroit où ça doit être le plus petit, là où il y aurait le moins de mailles, ça serait sur la première partie. Pour le dos, on a tout ce qu'il nous faut. On va maintenant calculer le demi-devant. Il y en aura deux. Et alors, l'objectif, ça va être d'abord de reporter tout ce qu'on a d'utile sur ce schéma-là qui sera identique en haut. Donc, par exemple, sur les marqueurs, ça sera la même chose. Ils seront exactement, évidemment, au même endroit. cinquième maille en ce qui me concerne, dixième maille en partant de la fin, quinzième maille. Sur le nombre de mailles en tout, ça fait 15 ici, 17 en bas. Il nous faudra donc monter en tout 15 plus 17 en ce qui me concerne, il faudra que je monte 15 plus 17, 32 mailles. Alors, avant de régler le problème des boutonnières, on va d'abord se demander combien de motifs on va tricoter sur notre demi-devant. Là, il va y avoir deux cas de figure qui vont se présenter. Ici, vous avez trouvé un nombre de motifs paire ou un nombre de motifs impaire. Et en fonction de ça, je vais prévoir les deux cas. Je vais vous montrer les deux cas pour savoir ce que vous avez à faire. Donc, si ici, c'est un nombre de motifs impaire, je vais le noter ici. ce qui va se passer, c'est que 7, je ne peux pas le diviser par 2. Enfin, je peux le diviser par 2, mais ça fait 3,5 motifs. Je ne peux pas tricoter 3,5 motifs. Je vais donc tricoter que 3 motifs. Donc, si je fais 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Puisque je ne peux pas tricoter 3,5 motifs, je choisis le nombre entier qui est juste en dessous. C'est-à-dire que je ne choisis pas 4. Je pourrais choisir de tricoter 4 motifs, mais à ce moment-là, mon demi-devant sera beaucoup trop large. Donc, on choisit je ne sais pas comment vous expliquer ça, moi. Le nombre, le chiffre sans décimal en dessous. Ok ? Ça fait 3 motifs en ce qui me concerne. Alors, vu que je n'ai pas été super clair, je vais vous donner d'autres exemples. Imaginons que vous trouviez 9 motifs. Vous le divisez par 2, ça fait 4,5. Eh bien, vous choisissez 4. Imaginons 13 motifs, c'est-à-dire que ici, vous avez trouvé 13 motifs. Divisé par 2, ça fait 6,5. Vous choisiriez 6. D'accord ? Sauf que du coup, votre demi-devant est un peu plus petit que la moitié du dos. Pour compenser ça, tous ceux qui sont dans ce cas-là qui ont trouvé un nombre impair de motifs et qui ont donc un demi-devant un petit peu plus petit que la moitié du dos, on va tous rajouter, alors je tourne mon schéma pour que ce soit clair, on va, ce cas-là, on va rajouter 4 rangs, c'est-à-dire la moitié d'un motif, 4 rangs de points mousses. en plus. Ceux qui ont par contre un nombre de motifs ici qui est pair. Eh bien, dans ce cas-là, pas de difficultés particulières. Alors, imaginons que j'ai trouvé, par exemple, 8 motifs, je divise par 2. Je me retrouve avec 4 motifs, donc là, rien de particulier. À ceci près que vous ne viendrez pas faire ces 4 rangs supplémentaires, puisque vous serez très exactement à la moitié du dos. Donc, vous divisez votre nombre de motifs ici par 2 et vous ne tricoterez pas ces 4 rangs tout droit au point mousse. Par contre, pour tout le monde, il va falloir qu'on vienne tricoter quelques rangs ici au début sur lesquels on va poser les boutonnières. On va donc faire une bande de boutonnage et tout le monde fera cette bande de boutonnage. Pour tout le monde, cette bande de boutonnage fait 2 cm. c'est-à-dire que de là à là, juste la première bande ici, vous avez 2. Donc, déjà, on commence par diviser par 10. Donc, 2 divisé par 10, ça fait 0,2. Et pour savoir combien de rangs ça nous donne, on sait que tout est inversé. On va le multiplier par le nombre de mailles et non pas le nombre de rangs. Donc, 0,2 fois 10,5 pour moi. 0,2 fois 10,5 ça me fait 2,1. Alors moi, ça me fait 2,1 parce que je suis dans un gros fil et de grosses aiguilles. D'accord ? Vous serez certainement plus près des 4, 6, voire 8 en fonction de l'épaisseur de votre laine. Alors évidemment, ça fait un petit peu bizarre de venir poser des boutonnières et de faire que deux rangs. Ça veut dire que mes boutonnières seront vraiment tout à fait au bord de l'ouvrage. Bon, c'est pas grave. J'ai choisi de prendre une grosse laine pour des raisons pédagogiques parce qu'on y voit mieux. L'inconvénient, c'est que tous les chiffres et les nombres sont un petit peu exagérés. Je me retrouve avec des boutonnières tout de suite au bord de l'ouvrage. C'est pas... Enfin franchement, c'est pas très grave. Vous, vous serez plutôt à 4, 6, 8 ou 10 rangs si vous avez un fil extrêmement fin. Voilà. Donc, vous avez calculé le nombre de rangs qu'allez-vous prendre. Hop, votre bande de boutonnage. Donc, moi, j'écris ici ça va me prendre deux rangs au point mousse. Voyons maintenant comment est-ce que je vais répartir ces boutonnières. Donc, je sais que j'ai 32 mailles en tout et les boutonnières on va les répartir sur la première partie du l'ouvrage sur celle qui ressemble à un raglan. Eh bien, moi, ce que je vous propose de faire, tout simplement, c'est de venir répartir les boutonnières au même endroit que là où on fera les rangs raccourcis. la boutonnière, en réalité, elle est plutôt là. Voilà. Comme ceci. Vous avez aussi la possibilité de les répartir un petit peu différemment. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de démarrer votre première boutonnière le plus près possible du haut de votre ouvrage. Donc, le plus près possible de la fin de votre rang. Regardez, il faut quand même peut-être que je vous le note. Hop, il me faudrait un crayon d'une autre couleur. C'est que ça, c'est la fin de votre rang. Ça, c'est votre aiguille. Voilà. Et ça, c'est la fin du rang. C'est-à-dire, c'est le haut du col. Donc, effectivement, moi ici, mettre une boutonnière à 5 mailles avant la fin du rang, ça peut peut-être paraître un petit peu éloigné du haut du col. Attends, mais j'en ai là. Voilà. Là, par exemple, c'est sur un autre modèle que j'ai fait. Vous voyez, la boutonnière, elle est ici. C'est vrai que souvent, on a tendance à les mettre vraiment au bord. Après, c'est une question de choix. Vous pouvez tout simplement, j'ai 5 mailles et je me dis, d'autres, les répartir exactement en face de là où je mettrai des marqueurs tout à l'heure pour venir faire mes rangs raccourcis. C'est un choix que vous devez faire. Voilà. Donc là, l'air de rien, on est quand même prêt à commencer. Donc, voilà ce qui va se passer. En ce qui me concerne avec mes aiguilles numéro 8, non, pas numéro 8, mais qu'est-ce que je dis ? Je vais prendre des aiguilles une taille au-dessus. Vous savez que j'aime bien monter avec des aiguilles plus grosses que les aiguilles que j'ai utilisées pour faire l'échantillon. Donc, en ce qui me concerne, comme je n'ai pas de 8,5, ce sera des aiguilles neufs, vous pouvez parfaitement monter vos mailles avec vos aiguilles habituelles ou prendre une demi-taille au-dessus, c'est vous qui voyez. Donc, avec mes aiguilles neufs, je vais monter 32 mailles. Ensuite, je vais poser les marqueurs pour mes boutonnières et je vais tricoter en ce qui me concerne seulement deux rangs au point mousse en faisant mes boutonnières. Alors, évidemment, vous, vous n'avez pas que deux rangs à tricoter, vous en avez 4, 6, 8. Je vous conseille tout de même de répartir vos boutonnières. Alors, les répartir dans ce sens-là, c'est déjà fait, et même, vous allez voir, on posera des marqueurs. Imaginons que j'ai six rangs de point mousse à tricoter pour faire mes boutonnières, je tricoterai mes boutonnières sur le rang numéro 3 et numéro 4. D'accord ? Vous répartissez au niveau des rangs en fonction du nombre de rangs total que vous avez à faire. Moi, je n'ai que deux rangs, donc je poserai mes boutonnières sur ces deux rangs. Je n'ai absolument pas le choix. Ensuite, pour ceux qui sont dans le cas impair, vous viendrez tricoter quatre rangs aux points mousse supplémentaires. Évidemment, ceux qui ne sont pas dans le cadre du rang impair, vous n'allez pas tricoter ces quatre rangs de points mousse supplémentaires. Ça ne concerne que ceux qui sont dans ce cas-là. Alors, il faut que je monte avec mes aiguilles numéro 9. il faut que je monte 30 de mailles. Pour ça, il faut que je laisse un petit peu de fil perdu. Alors ici, moi, j'ai 14 plus 16, j'ai 30 cm. J'ai besoin de fil perdu pour monter les mailles, mais pas pour faire des coutures, juste assez, une quinzaine de centimètres pour pouvoir entrer, camoufler mon fil à la fin et être à l'aise. Donc là, je vais laisser 3 fois 30, 90 cm de fil perdu pour monter mes mailles. et ça ira comme ça. Voilà le nœud coulant qui compte pour ma première maille. Alors, on n'oublie pas, je prends des aiguilles double pointe, je ne voulais peut-être pas préciser parce que je vais tricoter sur la table et qu'elles sont courtes et que ça sera largement suffisant, mais vous pouvez tricoter avec des aiguilles tout à fait normales. D'ailleurs, là, vous voyez, je mets un bouchon pour être sûr que ça ne tombe pas. Je dois monter mes 32 mailles. Alors, vous trouverez une vidéo. Donc, soit là, une boîte de dialogue s'ouvre, si je peux parce que vous savez qu'avec YouTube, tout est un petit peu compliqué. Sinon, vous trouverez le lien vers la vidéo sous la vidéo elle-même là où j'explique, là où je donne les informations. Ça s'appelle là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, sous la vidéo, vous cliquez sur plus ou sur le petit V. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Allez, je monte 32 mailles. 3, 4, voilà qui est fait. 30 que multiplie 3, 90, vous voyez, ça fait un peu trop. J'aurais pu multiplier peut-être par 2, 8, enfin bon. Je vais en couper un peu. Je n'aime pas avoir trop de fils perdus, moi, ça vient me gêner. On va mettre temporairement, en tout cas, notre petit schéma dans le bon sens. Et donc, je vous disais, voilà, ça c'est la fin de mon rang. Ici, c'est le début de mon rang. Personnellement, je dois mettre, alors attends, monter les 32 mailles, c'est fait. Je dois mettre mes marqueurs pour mes boutonnières tout de suite, puisque je dois faire mes boutonnières tout de suite. Je vais donc mettre un marqueur à 5 mailles de la fin, à 10 mailles de la fin et à 15 mailles de la fin. 2, 4, 5, ici. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le plus simple, parce qu'avec des aiguilles numéro 9, mes marqueurs sont un petit peu petit. Bon, bref, vous avez compris le principe ? Alors, 5, 10, bon, j'ai qu'à le mettre en dessous, non ? Oui. Tout d'un coup, je trouve une solution. Et, 15 mailles de la fin, donc 10 et 15. Voilà qui est fait. Donc, je vais tricoter mes deux rangs de points mousses en faisant les boutonnières, et bien, tout simplement parce que je n'ai que deux rangs à faire. Peut-être que vous, vous allez d'abord tricoter deux rangs sans rien faire, puis deux rangs sur lesquels vous allez poser vos boutonnières, et encore deux, quatre, six, je ne sais pas, rangs pour terminer votre bande de boutonnage. Je vous rappelle qu'on n'est pas encore arrivé aux quatre rangs ici. On est en train de faire juste la bande de boutonnage. Moi, je suis contrainte et forcée de faire mes boutonnières maintenant. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais si je prends des aiguilles neuves pour monter mes mailles, je n'oublie pas de repasser en ce qui me concerne aux aiguilles huit, c'est-à-dire les aiguilles de la bonne taille. Ça, c'est le truc qui poserait réellement un problème. reprenez bien la bonne taille d'aiguille quand vous commencez à tricoter l'ouvrage. La demi-taille ou la taille au-dessus, c'est juste pour le montage et assez régulièrement aussi, je le fais pour rabattre. D'ailleurs, voilà, je prends mes aiguilles numéro 8, je la remets un petit bouchon et pour me faire mes boutonnières, je vais d'abord commencer par tricoter jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. Voilà, donc j'arrive à mon marqueur, je vais l'enlever, bon moi il est coincé dans la maille parce que je ne pouvais pas faire autrement. Maintenant, je vais poser ma boutonnière. Alors la boutonnière, il faut que vous sachiez, c'est le jeté, c'est le jeté qui fait le trou. C'est la façon de tricoter le jeté que nous allons faire qui va faire un trou sur le rang suivant. Pour faire le jeté, j'ai mon fil qui est derrière, il faut que je vienne entourer mon aiguille et que mon fil termine derrière. Je vais donc passer entre les deux aiguilles devant et retourner sur l'arrière. J'ai rajouté une maille, celle-ci et mon fil est bien derrière. Comme j'ai rajouté une maille mais que je veux garder le même nombre de mailles, ce que je fais, c'est que je tricote les deux suivantes, toutes les deux, ensemble à l'endroit. Alors, pas toujours très facile, surtout quand on le fait sur le premier rang. En fait, on ne fait jamais les boutonnières sur le premier rang, c'est plus simple, mais bon, là je n'ai pas le choix. Vous voyez, j'ai réussi à les piquer toutes les deux ensemble et je viens tricoter ma maille tout à fait. Normalement, je dis hop, genre hop, mais est-ce que c'est correct ? Oui, c'est bon. Puis, je continue à tricoter jusqu'à ce que j'arrive à l'autre marqueur. voilà qui est fait. J'enlève le marqueur qui ne me sert plus à rien. Je vais faire mon jeté, mon fil est derrière, je vais entourer mon aiguille avec mon fil en passant entre les deux aiguilles et le remettre derrière. Voilà, j'ai fait mon jeté. Je tricote les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Normalement, on tire dessous pour bien passer l'aiguille, mais là, comme je suis sur le premier rang, je ne peux pas tirer. Donc, j'y vais un peu en force. Voilà qui est fait. Et je continue à tricoter jusqu'à mon marqueur suivant. Je l'enlève, je fais mon jeté et je tricote les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Donc, vous voyez, on pose les boutonnières sur l'allée, sur le rang impair et c'est sur le rang pair, sur le retour, qu'on va tricoter nos jetés d'une certaine façon et c'est ce qui va faire les petits trous, les petits jours. Donc, moi, je le fais sur le rang 1 et 2, vous pourriez le faire sur le rang 3 et 4, 5, 6. C'est vous qui voyez en fonction du nombre de rangs de votre bande de boutonnage. Rang numéro 2, je tricote toutes les mailles tout à fait normalement à l'endroit. Ah, 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 stop. Tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Ça, c'est les aiguilles neufs. Il ne faut pas oublier de changer la deuxième aiguille. Ça, c'est un truc qui m'arrive régulièrement, décidément. Voilà les aiguilles 8. Je disais donc rang pair, retour, vous tricotez tout à fait normalement les mailles, donc à l'endroit, et vous tricotez même les jetées tout à fait normalement. Voilà le jeté, on y arrive, c'est une maille qui est toute bizarre, qui n'est pas rattachée comme les autres. Je la tricote comme n'importe quelle autre maille. Et je continue comme ça mon rang. Je vais arriver bientôt à mon autre jeté. Voilà, on le voit bien. Je le tricote tout à fait normalement. Et je termine mon rang de cette façon. Voilà, je tricote mon dernier jeté ici. Je termine mon rang numéro 2. Voilà, je termine mon rang numéro 2. Et en ce qui me concerne, j'en ai fini avec la bande de boutonnage. On regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà les boutonnières. Une, deux, et trois. La grosseur de la boutonnière est proportionnelle à la grosseur de l'aiguille. Plus votre aiguille est petite, plus votre boutonnière est petite. Donc plus votre aiguille est grosse, plus votre boutonnière est grosse. C'est le principe des boutonnières à une maille. D'accord ? Ça reste proportionnel à la taille de l'aiguille. Alors, en ce qui me concerne, j'ai fini ma bande de boutonnage. Vous, vous avez peut-être encore quelques rangs de points mousses à tricoter. Mais par contre, moi, alors, hop, mon schéma. Évidemment, la lumière n'est pas très bonne. On va voir si on peut régler ça. Voilà. Tac. Mon stylo. Poser les marqueurs des boutonnières, c'est fait. Tricoter deux rangs au point mousse en faisant les boutonnières, c'est fait. Il me reste maintenant à tricoter mes fameux, hop là, quatre rangs parce que je suis dans le cas de figure impair. Je vais donc tricoter, oula, je vais tout enlever. Je vais tricoter quatre rangs au point mousse sachant qu'il n'y aura rien de particulier. Si ce n'est que à l'endroit où on a nos boutonnières, vous verrez que la maille qui est juste au-dessus est encore un peu bizarre. Bon, bien, rien de grave, c'est normal. Elle est un petit peu lâche parce qu'elle a un jour qui est juste en dessous. Sinon, rien de particulier. Donc, en ce qui me concerne, quatre rangs deux points mousse pour rattraper la différence de largeur demi-devant puisque j'avais un nombre de motifs impair pour le dos. J'ai tricoté mes quatre rangs deux points mousse parce que je suis cotée impair. Enfin, bref, vous avez compris, je le répète à chaque fois, ça va devenir lourd à force. Alors, maintenant, étape suivante, ça va être de poser les marqueurs pour venir repérer nos rangs raccourcis. Ce que je vous propose, c'est d'avoir des marqueurs de couleurs différentes que vous poserez toujours dans le même ordre. Personnellement, ça sera jaune, bleu clair et bleu foncé. Donc, étape suivante, poser les marqueurs des rangs raccourcis. Alors, mon premier marqueur est à 5 mailles de la fin. La 5e maille, ah tiens. Alors, c'est un peu l'inconvénient des aiguilles un peu courtes. Attends, je vais lui mettre un bouchon si j'en trouve un. Ouais, bof. Bref, non, il faut que je mette un vrai bouchon parce que ça va tomber, ça va m'agacer. Je n'ai pas envie de perdre mes mailles. Voilà. Premier marqueur à 5 mailles de la fin. 2, 4, 5. Le deuxième à 10 mailles de la fin. Je vais essayer de ne pas me tromper. et le troisième à 15 mailles de la fin. 2, 4 et 1, 5. OK. Voilà qui est fait. Donc, ça c'est fait. Étape suivante, eh bien, en ce qui me concerne, tricoter 3 motifs. Donc, vous tricotez le nombre de motifs, paire ou impaire, peu importe, mais le nombre de motifs que vous avez calculé tout à l'heure. Donc, moi, c'est 3. Alors, tricoter 3 motifs, on va voir ensemble comment on va faire ces motifs. Précisément, c'est le cœur, en fait, de cette brassière. C'est ce fameux motif avec des rangs raccourcis. Le principe des rangs raccourcis, c'est que sur les rangs impairs, sur l'allée, on viendra tricoter le rang, mais on n'ira pas jusqu'au bout du rang. Sur le rang 1, on va s'arrêter au dernier marqueur. Sur le rang 2, on ne fera rien. Sur le rang 3, on va s'arrêter au marqueur d'avant. Sur le rang 4, on ne fera rien. Sur le rang 5, on s'arrêtera à ce marqueur. Sur le rang 6, on ne fait rien. Et enfin, on fera un rang 7 et 8 qui sera, lui par contre, complet. Donc, notre motif, déjà, on peut le dire, se fait sur 8 rangs. Je vais donc noter ces 8 rangs ici pour les décrire. Oui, alors évidemment, j'empiète un petit peu sur mes explications de la manche, mais il faut dire aussi que je me suis beaucoup étalée en haut. Alors, rang numéro 1, je vous disais, on va tricoter le rang et on va laisser les 5, enfin, en ce qui me concerne, les 5 dernières mailles, puisque c'est ce qui est écrit ici. Sur le rang numéro 2, on ne fera rien. Sur le rang numéro 3, on va tricoter, donc on est toujours au point mousse. Je vous le dirai, quand ça change. Sur le rang numéro 3, on va tricoter jusqu'à ce marqueur-là, donc, en ce qui me concerne, moi, on va laisser 10 mailles. Sur le rang 4, on ne fera rien. Sur le rang 5, je vais m'arrêter à ce marqueur-là, c'est-à-dire que je vais laisser 15 mailles. Sur le rang 6, je ne ferai rien. Et sur le rang 7 et 8, je tricoterai les rangs tout à fait normalement, en ne faisant rien. pour ceux qui désirent tout faire au point mousse, donc, la totalité de ces 8 rangs seront tous tricotés à l'endroit. Pour ceux qui veulent faire ce petit motif, je ne sais pas si on le voit bien, voilà ici, que je vous ai déjà montré, donc, on a une partie jersey. pour ça, vous viendrez tricoter le rang numéro 6. Moi, je le mets en fluo pour m'en souvenir. Vous le tricoterez à l'envers. Et c'est le seul rang qui sera tricoté à l'envers. Tous les autres seront tricotés à l'endroit. Voilà qui est dit. Alors, moi, j'ai l'habitude de noter ce que j'ai à faire et de barrer soit au fur et à mesure, soit d'un coup quand j'aurai fini un motif. Voilà, vous voyez ce que vous voulez faire, mais en tout cas, moi, je note chacun de mes rangs pour être sûr de ne rien oublier. de bien faire, évidemment, mes huit motifs. Mes huit motifs. Mes trois motifs de huit rangs. Je dis des bêtises. Voilà qui est fait. J'ai donc mes trois motifs et je mets bien du fluo sur le rang numéro 6 pour bien penser à le tricoter à l'envers. Rang numéro 1, je vais tricoter mon rang au point mousse et je vais laisser, donc, les cinq premières mailles ou les cinq dernières mailles. Pour ça, je vais faire demi-tour. Pour éviter qu'il y ait un trou au moment où on va faire demi-tour, on va traiter la maille qui est juste avant le marqueur d'une certaine façon. Donc, je vous propose de tricoter jusqu'à une maille avant le dernier marqueur ou le premier marqueur si vous le regardez dans votre sens. Donc, je tricote et je m'arrête en ce qui me concerne, et c'est pour tout le monde pareil d'ailleurs, à une maille du marqueur jaune. Alors, comme je m'arrête à une maille du marqueur jaune, ça veut dire que les autres marqueurs, je les fais glisser et je les garde vraiment en place. Voilà. J'arrive à une maille de mon marqueur jaune. Là, je fais une pause. Avant de faire le demi-tour, on va faire une petite manipulation qui consiste à entourer cette maille. On va venir l'entourer de sorte que, bien qu'on fasse demi-tour, ça ne fasse pas de trou. Alors, c'est une technique que vous trouvez partout sur YouTube. A ceci près que la façon de passer la maille, parfois, c'est en la prenant comme pour la tricoter à l'envers, parfois, oui, et parfois, c'est en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit, on ne trouve pas la même chose dans toutes les explications des rangs raccourcis. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à... Je vous ai déjà parlé de Richard, qui a une chaîne YouTube de tricot qui s'appelle Tricoter Facile Richard, et qui m'a dit dès lors que tu dois glisser une maille sans la rabattre, sans rien faire avec derrière, tu la saisis comme si tu devais la tricoter à l'envers, donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on est ici, notre fil est derrière. On va commencer par faire passer le fil devant. Ensuite, on glisse la maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Puis, on enlève le marqueur et n'oubliez pas de l'enlever sinon ça va vous perdre. On remet le fil à l'arrière comme il était au départ. Et maintenant, on tourne notre ouvrage. Mon fil est donc devant. Je vais reprendre ma maille glissée en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Et je passe mon fil derrière prête à tricoter mes mailles normalement. Donc, vous voyez, ça se passe en plusieurs étapes. Je vais la recommencer histoire que vous ne soyez pas trop perturbés. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'objectif finalement, c'est de venir hop, je vais vous montrer ça. Voilà mon fil. C'est de venir entourer cette maille qu'on glisse. Vous voyez, j'ai fait le tour de cette maille. Elle est entièrement entourée. Et c'est grâce à ça qu'on n'aura pas de trou. Donc, je défais et je vous remontre. Je suis donc arrivée à une maille de mon marqueur jaune. Mon fil est derrière, je le fais passer devant. Je glisse la maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Je fais passer mon fil derrière. J'enlève mon marqueur. Je tourne mon ouvrage. Je fais de nouveau glisser la maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Et je fais passer mon fil derrière prêt à tricoter. Voilà ce que vous ferez au moment où il faudra que vous tourniez votre ouvrage pour les rangs raccourcis. Sauf sur le rang numéro 6 parce que comme on va le tricoter à l'envers, vous verrez que la façon d'entourer la maille n'est pas tout à fait la même. Mais pour le reste, chaque fois que vous êtes en point mousse, vous procédez de cette manière. J'attends que j'attaque mon rang numéro 2 et là, j'avais noté que je n'avais rien de particulier à faire. Donc, je le tricote tout à fait normalement au point mousse, toute maille à l'endroit et je continue à faire glisser mes marqueurs le plus simplement du monde. Voilà, je les laisse bien en place et je continue à tricoter jusqu'à la fin de mon rang numéro 2. Voilà, je termine mon rang numéro 2. On fait une petite pause. Alors déjà, première chose, moi je vous conseille, surtout si c'est la première fois, de venir barrer les rangs que vous avez fait, c'est quand même plus simple. L'autre chose, c'est qu'ici, j'ai mis 5, 10, 15, ça correspond à ce qu'on a écrit ici, 5, 10, 15 et ça correspond à la place des marqueurs. Éventuellement, vous pourriez mettre la couleur du marqueur, c'est-à-dire qu'ici, j'aurais écrit jaune, bleu clair et bleu. C'est aussi une façon de faire qui peut vous faciliter parce que ça vous donne un repère de couleurs qui peut être beaucoup plus facile à retenir qu'un repère de chiffres. On a fait notre rang 1 et rang 2, on attaque notre rang 3 et là, je dois laisser les 10 dernières mailles. Autrement dit, je tricote jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur bleu ciel et je n'oublie pas de m'arrêter une maille avant puisqu'il faut précisément que j'entoure cette maille. Donc, on va faire exactement la même chose que sur le rang 1 et le rang 2. Je vais m'arrêter à une maille avant la fin, avant mon dernier marqueur. J'attaque donc mon rang numéro 3 et je m'arrête à une maille avant mon marqueur. Mon fil est derrière, je le fais passer devant, je glisse la maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers, je fais passer mon fil derrière, je n'oublie pas d'enlever ce marqueur, je tourne mon ouvrage, je fais de nouveau glisser la maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers et je passe mon fil derrière prête à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. J'attaque ici le rang numéro 4 que je tricote tout à fait normalement jusqu'à la fin. Et je termine mon rang numéro 4. Donc je peux barrer le rang 3 et le rang 4. Je vais donc faire le rang 5 et le rang 6. Donc ça se passe a priori de la même façon. Je vais tricoter mon rang 5 et je vais m'arrêter à une maille du marqueur bleu foncé. Mais comme le rang 6 je vais les tricoter toutes les mailles à l'envers parce que j'ai choisi de faire ce motif jersey vous verrez on ne va pas glisser on ne va pas entourer la maille tout à fait de la même façon et c'est normal puisque notre fil est derrière sur le rang 5 et doit se retrouver devant sur le rang 6 pour tricoter les mailles à l'envers. Ça change un petit peu la donne mais rien de bien compliqué. Donc je commence par tricoter mon rang numéro 5 et je m'arrête à une maille de mon marqueur bleu foncé. j'arrive à une maille de mon marqueur bleu foncé. Alors cette fois-ci on doit faire demi-tour et on doit entourer cette maille aussi. Mon fil part de derrière mais il doit arriver du bon côté pour que sur le rang numéro 6 je puisse tricoter mes mailles directement à l'envers. Alors on ne va pas procéder tout à fait de la même manière que sur les rangs qu'on tricote au point mousse. Ici on va commencer par glisser la maille toujours en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Ensuite on enlève notre marqueur. On tourne notre ouvrage notre fil qui n'a pas encore bougé et donc devant et on va le passer derrière. On fait glisser de nouveau cette maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers et on vient mettre notre fil devant prêt à tricoter notre rang numéro 6 toute maille à l'envers. Je démonte ce que je viens de faire et puis je vous le remontre tout de suite. Voilà, je suis à une maille de mon marqueur bleu foncé mon fil est derrière donc la grosse différence c'est juste que je vais commencer d'abord par glisser ma maille et ensuite entourer avec mon fil. Je glisse ma maille comme pour la tricoter à l'envers j'enlève mon marqueur je tourne mon ouvrage mon fil est devant je le fais passer derrière je fais de nouveau glisser ma maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers puis je fais passer mon fil devant j'ai bien entouré ma maille et je suis prête à tricoter à l'envers voilà donc il n'y a que sur le rang 6 où vous devez si en tout cas vous le tricotez à l'envers où vous devez entourer votre maille différemment alors vous avez deux manières de voir les choses vous apprenez la technique par coeur ou simplement vous vous dites je dois entourer cette maille et mon fil doit part d'un certain endroit et doit arriver à un autre endroit et vous verrez que en faisant comme ça vous allez comprendre beaucoup mieux ce que vous faites et du coup vous n'oublierez pas la façon de le faire puisque c'est une construction logique que vous aurez fait vous même c'est aussi simple que ça parce que si vous interrompez votre travail pendant 15 jours ça serait dommage d'aller être obligé d'aller re-regarder précisément cette technique du rang raccourci pour pouvoir entourer votre maille si vous savez que votre fil est derrière et doit arriver devant et bien tout en ayant entouré la maille glissée c'est vrai que c'est plus facile de le retenir voilà mon rang 5 et 6 qui est fait alors je vais le barrer tac voilà et donc maintenant rang 7 et 8 et bien là du coup je tricote toutes les mailles sans faire demi-tour je les tricote toutes à l'endroit sur le rang 7 et sur le rang 6 donc je tricote jusqu'à la dernière maille cette fois-ci je ne fais pas demi-tour en cours de route on a fini les rangs raccourcis sur le motif oui je suis en train de finir mon rang 7 je voulais juste vous montrer qu'on tricote donc juste au bout jusqu'au bout et c'est vrai qu'à l'endroit où on avait nos repères le repère jaune bleu ciel et bleu foncé effectivement la maille est un petit peu bizarre il ne faut pas que ça vous inquiète c'est tout à fait normal c'est parce qu'à un moment on a fait demi-tour à cet endroit là donc même si on a bien entouré notre enveloppé notre maille la fameuse maille qu'on glisse ça a quand même un aspect un petit peu particulier la maille est un petit peu lâche elle est un petit peu bizarre mais il ne faut pas s'inquiéter c'est tout à fait normal voilà j'attaque mon rang numéro 8 et quand je l'aurai terminé on en aura fini avec notre motif donc ce motif qu'on vient de faire en 8 rangs c'est celui que je dois faire 3 fois en tout voilà je termine mon rang 8 et alors je vais vous proposer quelque chose alors déjà premièrement hop je n'oublie pas de noter les rangs que j'ai fait deuxième chose je vais vous proposer de venir mettre encore un marqueur je sais mais c'est vraiment pour vous aider à vous repérer donc voici mes mailles le début du rang la fin du rang venez passer à la fin de votre 8ème rang quand vous avez fini votre motif venez passer un marqueur dans la dernière maille il est pris dans la maille d'accord je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce que je vais faire c'est que je vais faire un deuxième ah j'ai pas enlevé les notifications de mon téléphone zut donc je disais je vais faire un deuxième motif je vais vous montrer que ce marqueur qu'on vient de mettre et qui va rester en place en tout cas pour l'instant va vous aider à vous souvenir si vous avez fait un motif complet ou pas parce que un des problèmes des rangs raccourcis c'est que on a beaucoup de mal à avoir des repères et on ne sait pas si on a fait le rang 7 et le rang 8 mais vous verrez qu'il y a un moment où on se demande est-ce que j'ai fait mon rang 7 et mon rang 8 et c'est très difficile de le vérifier moi j'y arrive parce que je vois bien ce que je fais et puis que j'ai fait suffisamment d'essais pour comprendre mais comme c'est un tuto qui s'adresse aussi aux personnes qui n'ont jamais fait de rangs raccourcis je vous conseille de venir donc quand vous avez fait votre motif vous venez mettre un marqueur dans la dernière maille je vais tricoter un motif supplémentaire et je vais vous montrer que grâce à ce marqueur vous saurez si vous avez fini de tricoter le motif suivant en entier ou pas l'autre chose qu'on commence à voir un petit peu c'est justement cette partie jersey voilà alors ah oui je ne vous l'ai pas dit il faudra que je mette un petit mot si vous souhaitez que le jersey n'aille pas jusqu'au bout alors attends ça c'est le modèle où le jersey va jusqu'au bout c'est celui que je suis en train de faire mais vous pourriez vouloir hop que votre jersey ici je ne sais pas si on le voit voilà n'aille pas jusqu'au bout et bien dans ce cas là vous tricotez lorsque vous êtes sur le rang 6 vous tricotez toutes les mailles à l'envers sauf les 4 ou 5 dernières pour avoir une petite bande de points mousses en bas voilà j'essayerai de vous y faire penser dans la présentation du touto et puis de vous mettre un petit mot personnellement je honnêtement je trouve que c'est très bien même si le jersey va jusqu'à la fin de va jusqu'à la fin du rang la petite bande de points mousses est sympa aussi mais je me dis la chose suivante si vous êtes débutant si c'est en plus vos premiers en raccourci peut-être que d'aller vous rajouter ce genre de difficulté parce que l'air de rien il faut y penser puis si vous y pensez là il faudra faire la même chose sur les manches alors qu'en plus on aura des marqueurs supplémentaires donc voilà moi je dis débutant débutant faites tout au point mousse débutant qui n'ont jamais fait de rang raccourci mais qui ont déjà quand même pas mal tricoté contentez-vous de faire votre rang de jersey jusqu'au bout c'est pas grave et puis ceux qui ont envie de faire un deuxième troisième exemplaire ou qui ont réellement l'habitude de tricoter et bien rajoutez-vous une difficulté supplémentaire en faisant une petite bande de points mousses sur vos dernières mailles du rang numéro 6 que vous tricotez donc à l'endroit au lieu de les tricoter à l'envers allez je fais le motif suivant et puis on regarde un petit peu ce que ça donne alors évidemment avant d'attaquer mon deuxième motif je remets mes marqueurs comme je les avais mis au départ pour le premier motif à 5 mailles de la fin à 10 mailles de la fin et à 15 mailles de la fin voilà comme je garde bien mes repères je vais pouvoir faire mes rangs raccourcis comme je les ai faits jusqu'à présent ça n'est qu'une répétition d'un seul et même motif tout le long je suis en train de tricoter mon deuxième motif je suis sur le rang numéro 7 ce que je veux vous montrer c'est que tant que je n'ai pas tricoté le rang 7 et le rang 8 mon marqueur est toujours entouré autour de la dernière maille je vais maintenant tricoter mon rang 7 et mon rang 8 et on va voir ce que ça donne le rang 7 et le 8 c'est les deux seuls rangs que je tricote jusqu'au bout donc forcément ça va changer quelque chose à ce niveau là voilà je viens de terminer mon rang 7 et 8 de mon deuxième motif donc déjà je mets un petit bouchon parce que mes mailles ont tendance à partir et on regarde sur la fin et vous voyez mon marqueur il est plus collé à la dernière maille contre l'aiguille il est un petit peu avant ça ça veut dire que j'ai effectivement terminé complètement le motif suivant j'ai terminé mon rang 7 et 8 du deuxième motif alors ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez c'est soit prendre ce marqueur et le décaler ici comme ça ça vous servira pour le motif suivant soit tout simplement vous décidez de marquer à chaque fois hop ok je laisse celui-là en place mais j'en mets un autre et de cette façon le nombre de marqueurs vous indique le nombre de motifs que vous avez tricoté là après c'est une histoire d'organisation bon et bien moi il me reste un motif à faire donc c'est cool aussi de choisir des laines épaises alors esthétiquement c'est peut-être pas forcément la brassière la plus jolie parce que c'est pas forcément fait pour être tricoté avec un fil au cépeur encore que ça fait presque un petit peu une veste l'avantage c'est que pour moi ça va quand même nettement plus vite donc je fais mon troisième motif et ensuite on se retrouve et bien parce qu'il va falloir faire la manche tout simplement voilà je termine mon troisième motif ok on y voit un peu mieux là enfin on y voit un peu mieux ouais et bien on va attaquer la manche la première maintenant que le demi devant est fait ce qu'on va faire c'est la manche alors pour ça on va d'abord mettre en attente les mailles du bas je crois qu'il y en a 17 puis on va monter les mailles de la manche mettre nos marqueurs donc pour le haut c'est comme d'habitude et on va en plus faire des rangs raccourcis sur le bas de manche donc voilà on va s'attaquer à cette manche là comment on va attaquer les manches je vous propose après qu'on ait fait les calculs et après que je vous ai montré comment les tricoter vous verrez je vais vous proposer deux options la première c'est de ne pas faire du tout de manche ou de faire des manches vraiment très courtes et la deuxième c'est pour éviter d'avoir ce côté bombé sur la manche de voir comment on pourrait avoir des manches toutes droites voire juste un petit peu rétrécis sur le bas de la manche je vous parle de tout ça après la totalité des calculs après les manches ne vous inquiétez pas on y pense alors la première des choses c'est qu'il y a quand même des résultats qu'on va mettre ici qu'on a déjà trouvé là donc on va prendre les mêmes par exemple pour ce qui est des marqueurs pour nos rangs raccourcis on va rester très exactement sur les mêmes repères 5ème maille 10ème maille 15ème maille entre ce qui me concerne donc jaune bleu ciel bleu foncé le nombre de mailles total du haut est aussi de 14 donc pour ça c'est bon d'ailleurs les marqueurs vous savez quoi on peut les mettre tout de suite comme ça au moins on est sûr de ne pas oublier donc je vais les poser c'est combien oui 5 si j'oublie déjà voilà qui est fait j'ai mis mes marqueurs pour démarrer mon premier motif comme je le faisais pour le demi devant maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer donc le haut de la manche zut en fait je ne sais pas l'arrêter bref le haut de la manche c'est réglé mais maintenant il faut qu'on sache pour le bas de la manche combien on a deux mailles donc 17 divisé par 10 ça fait 1,7 et ce 1,7 je veux multiplier par le nombre de mailles n'oubliez pas on a l'impression qu'on est dans des rangs mais en réalité on est dans des mailles donc 1,7 fois 10,5 en ce qui me concerne donc là ça fait 17,85 il faut que j'arrondisse ça peut être paire ou impaire puisque c'est un nombre de mailles personnellement je vais arrondir à 18 mailles alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le nombre de mailles du bas de l'ouvrage en attente et monter le nombre de mailles du bas de la manche qu'on doit faire donc en l'occurrence moi je vais mettre en attente les 17 premières mailles donc c'est facile comme j'ai déjà mis mes marqueurs je vais mettre en attente jusqu'au marqueur mais j'hésite pas à vérifier que j'ai bien en ce qui me concerne 17 mailles voilà qui est fait alors ici vous avez le choix soit ce fil vous allez le couper à 15, 20 cm au minimum voilà et bien parce que vous n'avez pas envie de garder un fil à la patte comme dirait l'autre mais l'inconvénient c'est que ça va vous faire rentrer des fils supplémentaires tout à l'heure alors que ces mailles là on viendra les remettre sur l'aiguille pour tricoter le reste du corps de l'ouvrage personnellement je ne le coupe pas je garde le fil et la pelote qui vont avec mais par contre je prends du coup une autre pelote et ça c'est obligé que vous coupiez le fil ou pas il faut prendre un autre fil pour venir monter donc mes 18 mailles alors évidemment c'est un petit peu plus sport de tricoter avec un arrête maille un fil une pelote et une autre pelote mais bon c'est tout à fait faisable alors voilà mon marqueur donc ça tombe bien je vais monter 17 mailles avant ce marqueur donc je les monte c'est le tricotage le montage tricoté je vais peut-être faire un plan un peu plus gros ce sera peut-être plus sympa c'est ce que je fais quasiment c'est ce que je fais dans chacun de mes tutos mais je vais faire un gros plan on y verra mieux voilà donc je dois monter 18 mailles donc je prends mon nouveau fil et je laisse 15-20 cm si vous qui voyez pour pouvoir camoufler ce fil après et être à l'aise si vous ne laissez que 2-3 cm forcément ça va être un peu compliqué je viens chercher la maille qui est juste avant mon marqueur ce marqueur là je le laisse bien en place voilà et je vais tricoter cette maille tout à fait normalement donc je prends mon nouveau fil je laisse du fil perdu et je tricote cette maille je vais la reposer je ne vais pas la faire tomber je vais la reposer sur l'aiguille en tordant comme ça et en prenant le brin avant voilà j'ai monté une maille vous voyez mon marqueur est là j'ai monté une maille je prends cette maille que je viens de tricoter je fais attention de ne pas confondre avec mon fil perdu et je vais tricoter une maille dedans et je la repose toujours en faisant cette petite torsion et je continue 2 3 4 5 je fais attention de bien former mes mailles sur la partie épaisse de l'aiguille et pas sur le bout sinon elles n'auront pas le bon diamètre et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai monté mes 18 mailles voilà 18 et je vérifie je contrôle bien que j'en ai bien en ce qui me concerne 18 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des rangs raccourcis de ce côté là aussi c'est à dire sur le bas de la manche pour que ça vienne se rétrécir vers le poignet le principe est le même à ceci près que les rangs raccourcis qui sont sur le ras gland de l'ouvrage se feront sur les allées alors que les rangs raccourcis qui vont se faire sur le bas de la manche se feront sur le retour ça demande quand même un tout petit peu plus d'organisation mais franchement rien d'infaisable alors quand même juste une petite interruption pour venir un petit peu sur le modèle que je tricote en deux couleurs donc là vous avez compris le principe c'est de mettre en attente on a mis en attente ces 17 mailles là et on vient de monter ces 18 mailles là lorsqu'on tricote avec deux couleurs quand j'ai mis les mailles en attente ici il me restait plus que les mailles du haut et je dois monter alors là je ne sais plus combien c'est j'ai pas le schéma devant moi mais ce que je veux vous préciser c'est que comme ici la couleur est blanche les mailles que je vais monter sont aussi en blanc puisque les mailles que j'ai mis en attente sont en blanc donc je monte mais je ne sais plus combien de mailles de couleur blanche pour être dans la continuité du reste et ensuite j'attaque mon rang numéro 1 de mon premier motif avec la couleur verte et je fais mon alternance de couleurs habituelles donc moi c'est toujours sur le rang 7 et 8 que je passe à la couleur blanche mais pensez-y d'accord pensez bien à mettre lorsque vous remontez vos mailles à utiliser à mettre la même couleur que celle qui reste sur l'aiguille c'est à dire la même couleur que les mailles que vous avez mis en attente donc là on va venir calculer nos rangs raccourcis sur le bas donc première chose là ce trait que j'ai fait là je ne sais pas pourquoi il est ici c'est une habitude quand je dessine des manches je fais toujours un trait pour représenter les côtes mais là on n'est pas dans ce cadre là ce qui va se passer c'est qu'on va faire ici deux on aura deux marqueurs pour deux fois enfin deux rangs raccourcis le premier ce que je vous propose c'est de ne pas vous prendre la tête c'est de le mettre exactement au même endroit que le premier ici donc là il est à 5 mailles avant la fin ici il sera aussi à 5 mailles avant la fin alors avant la fin parce qu'on sera sur un rang pair vous verrez ça ne sera pas le début du rang ça sera bien la fin mais la fin du retour et non pas la fin de l'aller pour ce cas là donc j'ai 18 mailles en tout 18 il y en a 5 qui vont être consacrés au premier rang raccourci donc je l'enlève 18 moins 5 il m'en reste 13 et bien ce que je vais faire c'est que je vais diviser en 2 6 et demi alors ça ne peut pas être 6 et demi ça sera 6 ou ça sera 7 et je vais donc venir positionner mon deuxième raccourci à la moitié de ces 15 mailles qui me restent donc moi j'ai décidé j'ai décidé quoi j'ai décidé 6 ou 7 mais je n'ai rien décidé parce que je ne l'ai pas encore fait on va dire 7 5 plus 7 ça fait 12 mon deuxième rang raccourci sera à 12 mailles de la fin de la fin d'un rang pair donc je vous rappelle le principe le premier marqueur vous le mettez comme le premier qui est en haut de la manche donc moi 5 mailles avant la fin j'ai 18 mailles en tout j'enlève ces 5 mailles là moins 5 il m'en reste 13 je sais que de là à là j'ai 13 rangs en tout je vais venir poser un marqueur au milieu des deux donc 13 divisé par 2 ça fait 6 et demi donc c'est 6 ou c'est 7 j'ai choisi 7 5 plus 7 est égal à 12 mon deuxième marqueur sera à 12 mailles de la fin du rang pair voilà qui est fait alors là c'est un peu abstrait mais je vais mettre les marqueurs et vous verrez déjà ça vous paraîtra un tout petit peu plus clair voilà donc je vais mettre les marqueurs pour le bas de la manche j'ai choisi des marqueurs de la même couleur que ceux qui a ici tout simplement parce que je n'ai pas deux autres couleurs différentes donc ça n'aurait pas de sens donc je le fais en symétrie mais bon si vous avez des marqueurs de couleurs différentes ça ne sera que mieux mon premier marqueur est à 5 mailles en partant de la fin du rang impair donc comme là on est du rang impair pardon comme là on est sur l'endroit du travail on va compter 5 mailles en partant du début de l'aiguille 2, 4 et 1, 5 hop mon deuxième marqueur est lui à 12 mailles en partant du début ici c'est à dire quand on le tricotera à 12 mailles de la fin du rang j'insiste un peu mais je ne voudrais pas que ça vous perturbe que je vous dise fin de rang et que je mette le marqueur en début c'est parce qu'on n'est pas du même côté alors j'en ai déjà 5 ici 5 et 2 7 9 11 et 12 voilà ok toute cette partie là les rangs raccourcis se feront sur l'aller toute cette partie là les rangs raccourcis se feront sur le retour un petit mot tout de même tout à l'heure je vous disais que vous pouviez choisir de faire la petite bande de points mousses en bas de l'ouvrage et qu'il faudrait donc la faire aussi sur le bas des manches c'est à dire que sur le rang numéro 6 vous décidez de tricoter les dernières mailles toutes à l'endroit et non pas à l'envers vous voyez que là ça commence à faire beaucoup parce qu'il faudra non seulement qu'on pense à faire les rangs raccourcis à l'aller mais aussi les rangs raccourcis au retour pensez à faire le 6ème rang à l'envers sauf pour ceux qui le souhaitent les dernières mailles à l'endroit voilà c'est en ce sens que je dis bon pour une première brassière pour un débutant débutant c'est peut-être pas c'est peut-être la fausse bonne idée c'est la raison pour laquelle je fais mes rangs en jersey jusqu'au bout je ne cherche pas à faire de bande de point mousse je suis en train de voir que je vous dis qu'il faut bien noter ce que vous faites et je n'ai pas voilà je n'ai pas barré les 3 motifs que j'ai fait là ok maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire et bien maintenant il serait quand même bon qu'on sache combien de motifs on va venir tricoter pour faire cette manche donc vous allez voir le calcul est strictement oula je suis en train de tout faire bouger et strictement le même que pour le dos alors vu que je n'ai pas trop de place je vais faire un trait vert parce que hop là tout ça ça concerne le demi devant ça ne concerne pas le reste donc vous allez prendre votre la largeur du haut de la manche qui est indiquée sur le patron pour votre taille donc moi c'est 6 6 et je le divise par 10 j'aurais pu le faire là donc vous divisez votre largeur de manche par 10 ce qui nous donne 0,6 vous le multipliez hop non pas par le nombre de rangs qu'on a compté mais le nombre de rangs qu'on a divisé par un 25 c'est à dire pour moi 17,6 0,6 x 17,6 ça me fait 10,56 et vous l'arrondissez au nombre de rangs le plus proche donc en ce qui me concerne ça va être 10 10,56 ça me donne 10 ce 10 je le multiplie par 4 10 x 4 ça nous fait 40 et ce 40 je vais comme tout à l'heure pour avoir mon nombre de motifs vu qu'il y a 8 rangs par motif et bien forcément je vais le diviser par 8 40 divisé par 8 ça me fait 5 j'aurai en ce qui me concerne 5 motifs on récapitule le calcul vous prenez votre largeur en haut de la manche que vous divisez par 10 vous le multipliez par le nombre de rangs qu'on avait divisé par un 25 en tout début de tuto vous trouvez un résultat et vous arrondissez au nombre paire le plus proche moins 10 vous multipliez votre résultat par 4 et 4 c'est pour tout le monde ce que vous trouvez vous allez le diviser par 8 et 8 c'est pour tout le monde et ça vous donnera le nombre de motifs donc je sais que j'ai 5 motifs et je sais que chaque motif fait 8 rangs donc comme tout à l'heure je vais écrire de manière un petit peu plus espacée pour que ce soit plus clair je vais décrire à l'avance mes 8 rangs sur le rang numéro 1 c'est comme d'habitude je vais laisser 5 mailles alors soit vous écrivez le nombre de mailles que vous devez laisser soit vous écrivez la couleur de votre marqueur c'est vous qui voyez hop mais je pourrais peut-être vous le montrer d'ailleurs le truc sur le rang numéro 1 je vais comme tout à l'heure laisser 5 mailles sur le rang numéro 3 je vais comme tout à l'heure laisser 10 mailles c'est à dire mon marqueur bleu sur le rang numéro 5 je vais comme tout à l'heure laisser 15 mailles c'est à dire mon marqueur bleu foncé là où ça change un petit peu c'est que sur les allées je vais faire les rangs raccourcis de ce côté et sur les retours je vais faire les rangs raccourcis de l'autre hop on va se mettre peut-être un petit peu plus en vie rang 1 je laisse 5 mailles je fais demi-tour et je fais demi-tour et je m'arrêterai à mon premier marqueur enfin à mon dernier marqueur celui-ci donc je vais laisser ici aussi 5 mailles rang 3 je tricote mon rang je fais demi-tour et je vais aller jusque au marqueur bleu c'est à dire celui-là je vais donc laisser 12 mailles le rang 3 je vais le tricoter et je vais faire je vais faire demi-tour à ce marqueur là c'est à dire que je vais laisser 15 mailles mais sur le retour je n'ai plus rien à faire rang 7 comme 7 et 8 comme d'habitude je vais tricoter la totalité et n'oublions pas que les rangs 6 pour ceux qui ont choisi la version rayée jersey je vais les faire toutes je vais tricoter toutes les mailles à l'envers et pour ceux qui en plus ont choisi de faire une bande de points mous sur le rang 6 je n'oublierai pas de laisser les dernières mailles hop pardon les dernières mailles ici de les tricoter tout de même à l'endroit voilà donc ici j'ai bien noté mais les 5 puisque j'ai 5 motifs à faire j'ai fait comme ici j'ai noté à l'avance mes rangs je précise bien que je dois tricoter ici à l'envers et je vais remonter mon petit marqueur qui doit rester dans la maille je vais le remonter ici parce que je vous disais que j'aimais bien prendre un repère pour être sûr d'avoir tricoté mon motif en entier voilà et bien voilà comment ça se présente alors vous voyez l'importance des couleurs des marqueurs je vous conseille quand même de trouver votre petite moi comme je travaille beaucoup en symétrie je sais que 1 jaune 2 jaune 3 bleu clair 4 bleu clair 5 bleu foncé 6 7 8 il ne se passe rien à part tricoter à l'envers sur le rang 6 voilà je me suis fait ma petite cuisine à moi je vous encourage vivement à trouver votre propre méthode pour ne pas vous perdre bon ben on va pouvoir commencer tout simplement allez on y va alors deux choses avant de commencer ça va être un tout petit peu plus sport parce qu'on a des mailles en attente parce que j'ai une bobine qui est une pelote qui est déjà reliée à mon ouvrage voilà mais très honnêtement les rangs raccourcis se font de la même manière et la façon de glisser la maille et de l'envelopper se fait exactement comme on l'a fait jusqu'à maintenant allez rang 1 je tricote jusqu'à mon marqueur jaune parce que je laisse 5 mailles je m'arrête à 5 mailles de la fin mais pour pouvoir envelopper ma maille je m'arrête hop à comment ça se défend les marqueurs à une maille avant mon marqueur jaune oui au passage je vous montre juste une petite bricole là je vais tricoter la maille à partir de laquelle j'ai rajouté les mailles de la manche vous savez quand j'ai rajouté des mailles en tricotant c'est vrai qu'elle est un peu particulière voilà elle est très lâche et en plus hop j'ai le fil perdu ici donc n'hésitez pas à tirer un petit peu dessus parce que tout ça c'est quand même très lâche à l'endroit de la jonction sous l'aisselle entre la naissance du bas de la manche et la fin de hop et là où on a mis en attente c'est super lâche donc il faut tenir un petit peu son fil voilà sinon rien de particulier je tricote tout à fait normalement j'arrive à une maille de mon marqueur jaune voilà c'est le moment d'envelopper ma maille fil devant je glisse en prenant à l'envers fil derrière j'enlève mon marqueur et ça par contre vraiment pour le coup n'oubliez pas je tourne mon ouvrage je glisse ma maille en la prenant à l'envers fil derrière voilà là j'ai fait le rang 1 maintenant c'est rang 2 rang 2 je vais le tricoter tout à fait normalement et je vais m'arrêter à une maille de mon dernier marqueur vous voyez c'est bien mon dernier marqueur en l'occurrence le marqueur jaune ça veut dire que je laisse 5 mailles ici on y va j'arrive et je m'arrête à une maille de mon marqueur jaune de nouveau j'enveloppe fil devant je glisse la maille comme si elle était à l'envers fil derrière j'enlève le marqueur hop je tourne et je vais donc attaquer mon rang 3 euh non pardon je tourne je glisse la maille en la prenant à l'envers et je mets mon fil derrière moi je vais plus vite que la musique rang 3 et bien il faut que j'aille jusqu'à mon marqueur bleu ciel c'est à dire que je laisse 10 mailles de ce côté donc je m'arrête à une maille du marqueur bleu ciel voilà je suis à une maille de mon marqueur bleu ciel je dois faire demi-tour fil devant maille glissée fil derrière j'enlève le marqueur je tourne je glisse la maille fil derrière j'attends donc maintenant mon rang numéro du coup je sais plus où j'en suis mon rang numéro 4 oui c'est ça rang numéro 4 je dois laisser 12 mailles ici donc je m'arrêterai à une maille de mon marqueur bleu ciel vous voyez en plus plus on avance plus les rangs sont courts puisqu'on ne va pas jusqu'au bout d'un côté et on ne va pas jusqu'au bout de l'autre non plus que ce soit sur l'aller ou sur le retour nos rangs ne sont jamais complets donc très honnêtement la partie manche c'est sans doute celle où on a le plus besoin de concentration mais c'est quand même la plus rapide et sans aucun aucun doute alors pourtant que j'ai combien 5 motifs c'est à dire 2 motifs de plus que sur le demi devant mais honnêtement on ne les sent pas passer je vais faire demi-tour fil devant je glisse la maille fil derrière j'enlève le marqueur et je vais donc attaquer le rang numéro 6 le rang numéro 5 pardon comment est-ce que je sais que je suis sur le rang numéro 5 déjà c'est un le je vais rencontrer le marqueur bleu donc c'est écrit sur mes rangs et puis quand je tricote dans ce sens là du bas de la manche vers le col ici c'est l'encolure ça c'est le demi devant et bien c'est que je suis sur l'endroit du travail tout simplement voilà donc qu'est-ce que je disais je suis où là j'ai pas fini de faire mon demi-tour voilà je parle, je parle, je parle et je fais pas demi-tour donc je suis sur le rang 5 je vais m'arrêter à une maille de mon marqueur bleu foncé qui lui-même est à 15 mailles de la fin ok fil devant maille glissée fil derrière j'enlève le marqueur pas du tout tu vois bien que je suis une bourrique mais alors absolument pas pourquoi absolument pas et bien parce que je vais attaquer le rang 6 et que le rang 6 enfin là ça se voit pas parce que la lumière est pas bonne mais je dois le faire à l'envers donc je ne dois pas évidemment voilà je ne dois pas traiter ma main glissée comme les autres mais vous l'aviez vu je suis sûre que vous l'aviez vu donc je dois envelopper ma main glissée mais je sais que derrière je dois tricoter des mailles à l'envers donc je ne l'enveloppe pas de la même façon je commence d'abord par faire glisser la maille j'enlève le marqueur je tourne mon fil est devant je le fais passer derrière je glisse la maille et je ramène mon fil devant je suis prête à tricoter mon rang numéro 6 toutes mailles à l'envers sauf pour ceux qui veulent faire une bande de points mousses ils n'oublieront pas de tricoter quelques mailles au point mousses je fais donc mon rang numéro 6 jusqu'au bout voilà je termine mon rang numéro 6 rang 7 et 8 je tricote la totalité de mes mailles jusqu'à la fin sur le rang 7 et sur le rang 8 j'étais en train de réfléchir au fait que j'avais quasiment oublié que je devais tricoter le rang 6 à l'envers la principale raison c'est que je ne suis pas venue marquer mes rangs au fur et à mesure que je les faisais mais autant c'est possible quand on tricote les demi-devant et le dos autant sur les manches vu qu'à chaque fois que vous faites demi-tour il vous faut en plus penser à ne pas aller jusqu'au bout du rang père si en plus il faut poser l'ouvrage et venir cocher le rang sur votre schéma très honnêtement vous êtes mal barré donc là il n'y a pas de secret il faut être beaucoup plus discipliné que moi surtout beaucoup plus attentif et beaucoup plus concentré et voilà ça le fera c'est juste une histoire de concentration en fait alors moi j'ai une excuse c'est parce qu'il y a la caméra donc du coup forcément ça me stresse et ça m'enlève de la concentration pour vous dire la vérité il m'arrive exactement la même chose quand il n'y a pas la caméra mais bon c'est mieux pour mon orgueil voyez-vous que je me trouve une excuse bon enfin bref donc là je fais le rang 7 ensuite le rang 8 j'aurai fait mon motif et bien ce qui va se passer c'est que je vais faire ça 5 fois en tout puisque j'ai 5 motifs à faire hop là ce marqueur là qui va me permettre d'être sûr d'avoir fait le rang 7 et le rang 8 honnêtement il va m'être utile parce qu'alors là vu que je suis perdue et que je me noie dans un verre d'eau vous comprenez bien que pour le coup il va me servir après vous le faites vous le faites pas c'est à vous de voir allez je finis le rang 8 voilà mon premier motif est terminé donc comme je l'avais pas rayé au fur et à mesure je vais le faire d'un coup ok je vais remonter le marqueur de fin de rang dont je vous disais qu'il m'était très utile enfin peut-être oh j'ai des mains à faire des mots ça y est et donc là comme je vais attaquer mon deuxième motif je vais remettre mes marqueurs ce que je voulais vous montrer c'est qu'il serait peut-être plus facile pour voir voilà de vous mettre de cette façon pour bien comprendre enfin voilà pour mettre les marqueurs hop correctement 5 mailles de la fin 5 mailles du début enfin ça sera la fin c'est pénible ce vocabulaire là je le mets à 5 mailles du début du rang mais comme je le ferai sur le rang père ça sera à 5 mailles de la fin du rang tu vois le truc c'est pour ça en fait que je suis incapable d'expliquer les choses par écrit moi moi je suis obligé de les montrer parce que alors j'ai des messages où on me demande des explications sur des trucs d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais mais bon le truc c'est qu'il me faudrait 10 plombes quoi pour expliquer ça alors que quand on le montre bah écoute hein je sais bien qu'il y a des mots et qu'il faut les utiliser et que l'écrit est une très belle chose mais très honnêtement pour le tricot il vous faut deux plombes pour expliquer un truc alors que là regarde tu te mets en face tu comptes les mailles tu comptes les mailles tu poses tes marqueurs et puis voilà quoi on est d'accord ou pas qu'est-ce qu'il a lui il a l'air d'être coincé bizarre marreux voilà 3 et 2, 5 alors jusqu'à présent j'ai pas bien vérifié non plus j'aurais peut-être dû recanter toutes mes mailles pour vérifier que j'avais bien le bon nombre pourquoi j'aurais pas le bon nombre expliquez-moi 2, 4, 6 et 1, 7 et voilà je suis donc prête à attaquer mon motif numéro 2 bah ce qu'on va faire c'est que je vais le faire je vais même tricoter mes 5 motifs parce que là je suis en train de réfléchir assez rapidement est-ce que j'ai des choses ne serait-ce qu'un petit peu intéressantes à vous dire sur cette manche non enfin non voilà donc non je vais tricoter les 5 motifs et puis on se revoit plus tard pour que je vous montre ce que ça donne pour qu'on finisse les calculs du dos pas vraiment enfin vous allez voir c'est super pas compliqué et puis voilà on continue allez à plus tard alors je vous avais donc prévenu que je voulais vous proposer l'option sans manche alors une brassière sans manche soyons bien d'accord ça s'appelle un gilet en fait voilà alors voilà comment ça va se passer là c'est ce qu'on vient de faire avec nos rangs raccourcis sur le haut et des rangs raccourcis sur le bas ça signifie que tout à l'heure on est venu mettre nos 17 mailles en attente et ensuite on a monté les 18 mailles de la manche et bien là que faut-il faire il faut tout simplement ne pas monter les 18 mailles de la manche c'est à dire que vous mettez les 17 mailles du dos en attente et vous tricotez donc moi c'était 5 motifs et bien je tricote mes 5 motifs sans le bas mais alors du coup qu'est-ce qui se passe il se passe que mon mon marqueur bleu foncé qui marque la 15ème maille sur laquelle je viens faire mon rang raccourcis numéro 6 et bien ça n'existe plus donc ce que ça donne c'est rang 1 rang 1 je tricote jusqu'au marqueur donc à la 5ème maille rang 2 je ne fais strictement rien puisqu'il n'y a pas de bas de manche donc je tricote normalement tout droit comme on le faisait ici en fait rang 3 je fais demi-tour à ma 10ème maille rang 4 je ne fais strictement rien comme on l'a toujours fait sur le dos sauf que j'ai pas du tout de maille rang 5 normalement je fais demi-tour à ce marqueur là mais ce marqueur là il n'existe plus puisque par définition c'est le début de ma manche donc ça signifie en fait que le rang 5, 6, 7 et 8 vous les tricotez sur la totalité des mailles vous n'avez donc de rang raccourci que après la 5ème maille enfin moi c'est la 5ème maille ou je ne sais pas donc après ce marqueur là et après ce marqueur là puisque celui-ci n'existe plus ça c'est si vous voulez hop qu'il n'y ait pas de manche du tout moi ce que j'ai voulu c'est faire de toutes petites manches d'ailleurs j'ai fait des manches de 4 mailles mais j'aurais pu faire des manches de disons 3-4 cm pour pouvoir venir les retourner après là c'est une affaire de choix et bien dans ce cas là les choses sont quasiment pareilles à un petit chouille après alors je vous montre ça donc comme pour les manches courtes et comme pour la brassière en général je mets d'abord mes 17 mailles en attente et puis à la différence des manches vraiment courtes donc au lieu de ne pas monter de mailles du tout et au lieu d'en monter 18 pour avoir des manches longues ce que je fais c'est que je décide d'en monter un certain nombre donc là je vous le disais moi j'ai monté que 4 mailles ça fait des manches très très courtes mais vous pourriez décider de monter x centimètres de plus pour avoir des manches à peine plus longues que vous viendrez retourner ou pas et donc on se retrouve dans ce cas de figure là c'est à dire que nos 3 repères vont nous servir et cette partie là sera tricotée toute droite c'est à dire exactement comme on a fait le dos mais en fait en beaucoup plus court alors au niveau des rangs qu'est-ce que ça donne et bien sur le rang 1 je vais tricoter jusqu'à mon marqueur de la 5ème maille sur le rang 2 je vais revenir donc sur la totalité des mailles sans rien faire sur le rang 3 je vais aller jusqu'à la 10ème maille comme je le faisais pour le dos il n'y a pas de soucis sur le rang 4 je reviens sur la totalité du rang sur le rang 5 cette fois-ci je garde mon repère la 15ème maille hop je fais demi-tour à la 15ème maille sur le rang 6 je tricote tout droit sur le rang 7 et sur le rang 8 je tricote tout droit et je pense éventuellement si toutefois vous aviez décidé de le faire en jersey je pense à tricoter le rang 6 tout à l'envers comme on l'a fait jusqu'à présent donc vous voyez vous avez la possibilité soit de faire des manches très courtes et dans ce cas-là vous n'avez pas ce marqueur là soit vous faites des manches un tout petit peu plus longues quelques centimètres à peine quelques mailles dans ce cas-là vous avez bien vos trois marqueurs et tout le bas est tricoté tout droit comme on l'a fait pour le dos n'oubliez pas par contre le rang numéro 6 si vous souhaitiez le tricoter toutes mailles à l'envers l'autre possibilité dont je vous parlais c'était d'essayer de ne pas avoir ce petit côté bombé de la manche vous avez deux options soit vous tricotez les manches tout droit soit vous tricotez les manches presque tout droit sauf un rang raccourci au niveau des poignets je vous montre ça tout de suite alors si vous souhaitez tricoter les manches tout droit il faut quand même que vous sachiez qu'elles seront forcément un petit peu trop larges là il n'y a pas de secret donc on fait comme d'habitude ça veut dire que dans ce cas-là j'aurais mis mes 17 mailles en attente et j'aurais monté 18 mailles voilà ce que ça donne au niveau du schéma au niveau des marqueurs c'est exactement la même chose simplement la manche est tricotée absolument tout droit donc en fait c'est exactement la même chose que si vous tricotiez un dos sauf que le nombre de mailles que vous avez montées pour la manche ben moi c'est 18 c'est à dire un petit peu plus quand même que pour le dos et c'est surtout le nombre de motifs qui est différent donc ça va se passer comme tout à l'heure donc mes 8 rangs hop 4, 5, 6, 7, 8 sur le premier je vais jusqu'à la cinquième maille sur le deuxième je ne fais strictement rien sur le 3 je vais jusqu'à la dixième maille sur le retour je ne fais strictement rien sur le 5 15ème maille sur le 6 le 7 et le 8 je ne fais rien je vais tout droit exactement comme si j'étais sur le dos je pense éventuellement à tricoter le rang numéro 6 à l'envers si c'était l'option que j'avais choisi depuis le départ dernière option possible vous souhaitez tricoter tout droit le plus possible mais vous souhaitez quand même que ça se resserre ne serait-ce qu'au niveau des manches donc là je vais vous montrer comment on va faire en réalité c'est exactement la même chose que ça si ce n'est que c'est ce marqueur là qui disparaît d'accord donc c'est tout droit sauf sur la fin où il y a un rang raccourci moi en l'occurrence rappelez-vous c'était cinquième maille donc je vous montre ça tout le début de la procédure n'a pas changé 17 mailles en attente j'en monte 18 tout le haut c'est pareil j'ai mes trois marqueurs cinquième, dixième, quinzième donc je crois que c'était jaune bleu ciel et bleu foncé et en bas la seule différence qu'il va y avoir c'est que je n'aurai pas je ne vais pas poser ce marqueur ici je vais poser que celui-là celui que j'ai mis moi à la cinquième maille donc partout ici ça sera droit et ça viendra se rétrécir uniquement à ce moment-là parce que c'est uniquement sur ce rang-là qu'il y aura un rang raccourci donc maintenant voyons ce que ça donne au niveau des rangs alors la seule différence elle se trouve au niveau du rang 4 on n'aura pas à faire demi-tour au marqueur qui marquait ma douzième maille donc rang numéro 1 comme d'habitude je fais demi-tour à la cinquième maille rang numéro 2 c'est sur mon retour je fais demi-tour aussi à la cinquième maille c'est-à-dire celle-là rang numéro 3 je fais demi-tour à la dixième maille c'est-à-dire celle-là rang numéro 4 je ne fais rien puisque je n'ai plus ce marqueur-là rang numéro 5 je fais demi-tour à la quinzième maille c'est-à-dire celle-ci rang numéro 6 7 et 8 je ne fais strictement rien sauf éventuellement je pense à tricoter mes mailles du rang numéro 6 à l'envers si j'ai choisi l'option jersey là peut-être qui serait en plus mais ça c'est vraiment si vous ne manquez pas de concentration le rang numéro 6 vous les tricotez donc à l'envers parce que vous avez choisi de faire du jersey depuis le début et vous pourriez décider de tricoter ces mailles-là sur le rang numéro 6 à l'endroit donc non seulement le rang raccourci va venir rétrécir le bas de la manche mais le fait de tricoter en point mousse là où il y a un petit peu de jersey ici ça viendra aussi rétrécir légèrement la manche ça c'est une option encore supplémentaire à l'option voilà je crois que maintenant vous avez toutes les toutes les clés en main pour choisir quel type de manche vous allez faire voilà donc on est ici j'ai terminé mes 5 motifs qui sont là donc là vous avez les mailles en attente sur le côté ça c'est les 18 mailles qu'on a montées j'ai fait mes 5 motifs et on est en train de passer de la fin de la manche au début du dos pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va venir rabattre les 18 mailles de la manche donc les 18 premières mailles et venir mettre sur l'aiguille les 17 mailles qu'on avait mis en attente et de cette façon hop je tourne voilà on sera ici et de cette façon on va commencer le dos tout simplement pour abattre mes 18 mailles je vais tout simplement poser un repère à 18 mailles du début du rang voilà qui est fait je vais donc rabattre mes 18 premières mailles alors pour le coup moi j'ai pris l'aiguille numéro 9 je ne sais pas si c'est bien bien utile mais bon alors je vous rappelle pour rabattre une maille on en tricote d'abord deux et on passe la première tricotée par dessus la deuxième je suis en train de calculer je me demande si c'est bien utile que j'utilise une aiguille plus grosse en l'occurrence la 9 puisque tout à l'heure quand j'ai monté j'ai monté sur une aiguille 8 ça n'a pas vraiment de sens mais bon c'est un peu habituel avec moi je crois je fais des essais on va dire ça comme ça allez je rabat ça on se voit quand même quand on arrive pour rabattre la 18ème maille parce que j'ai une petite bricole à vous préciser voilà on arrive vers la fin et donc ici pour rabattre ma 18ème maille évidemment je suis obligée d'aller chercher comme d'habitude une maille de l'autre côté puisqu'il m'en faut deux pour rabattre une ce que je me disais c'est que cette maille que je vais aller récupérer je ne vais pas la tricoter je vais vous expliquer pourquoi je la glisse je la glisse pardon en la prenant comme pour la tricoter à l'envers je suis bête je ne la tricote pas et je rabats pourquoi est-ce que je fais ça parce que cette maille je vais la remettre sur cette aiguille et maintenant je vais mettre mes 17 mailles qui étaient en attente avec si je l'avais tricoté en réalité je l'aurais tricoté deux fois donc du coup j'ai préféré ne pas la tricoter de sorte à ce qu'elle ne soit tricotée qu'une seule fois c'est à dire quand je ferai mon premier rang de mon premier motif du dos voilà mon demi-devant avec mes mailles en attente voilà ma manche alors elle semble un petit peu large mais il ne faut pas oublier qu'elle sera pliée en deux et donc là vous voyez ça c'est un des défauts que je n'ai pas réussi à gommer et vous le trouverez sur quasiment toutes les brassières en rang raccourci où on fait des rangs raccourcis aussi sur le bas de la manche pour venir la façonner ça fait un petit peu arrondi ici peut-être que ce qu'on peut faire dans ce cas là après la couture quand on aura cousu les manches on peut peut-être venir l'épingler envoyer un peu la vapeur essayer d'amoindrir de faire disparaître un petit peu cet arrondi moi il ne me plaît pas trop cet arrondi mais à partir du moment où on fait des rangs raccourcis sur le bas de la manche pour avoir des manches qui collent qui soient de beaux façonnages et bien il n'y a pas le choix ça fait un petit arrondi ici là on viendra retourner la manche ça donne ça bon bref on parlera pardon on parlera de ça tout à l'heure donc là ce qui va se passer c'est que je vais venir prendre les mailles qui sont sur mon aiguille auxiliaire et je vais venir les passer sur l'aiguille à tricoter première chose que je fais je vais couper le fil qui mène à ma pelote actuellement celle avec laquelle j'ai tricoté la manche je vais garder suffisamment de fil perdu pour pouvoir faire la couture de la manche d'accord ? trois fois la longueur du bas de manche voilà qui est fait et donc maintenant hop je me mets dans ce sens alors moi je le fais à l'envers c'est à dire que je ne vais pas savoir mettre les mailles comme ça je vais tourner mon ouvrage l'aiguille à tricoter dans une main et là où on avait mis en attente dans la main gauche et de cette façon vous attrapez vos mailles comme si vous deviez les tricoter à l'envers voilà et au moins ça vous les met directement dans le bon sens alors le bon sens c'est toujours la même chose le brin avant il se présente en premier je vais faire un gros plan pour vous montrer ça c'est le brin avant il est vers moi et derrière si j'arrive à l'attraper on a le brin arrière pour que la maille se présente correctement il faut que le brin avant qui est ici qui est oblique se présente en premier quand je veux l'attraper c'est celui-là qui se présente en premier du coup fatalement le brin arrière il est un petit peu en retrait je vais vous montrer si je la mettais dans le mauvais sens hop voilà là vous voyez celui qui se présente en premier si je venais l'attraper c'est le brin arrière le brin avant il se présente en deuxième et bien ça ça va pas la maille doit toujours avoir son brin avant qui se présente en premier c'est la raison pour laquelle on l'attrape comme si on devait la tricoter à l'envers alors ça c'est des choses dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle je sais plus comment je crois que c'est dans la vidéo sur les mailles torse brin avant et brin arrière ça je vous en parle et c'est assez important parce que quand on défait quelques mailles quand on doit quand on fait tomber son aiguille et qu'on doit remettre les mailles sur l'aiguille etc c'est le genre de choses quand même qui est très importante hop voilà la dernière maille qui s'est détricotée tiens tu vois attends hop le fil il est accroché à cette maille là il n'est pas accroché à cette maille là ça veut dire que cette maille c'est détricoté donc je vais la remettre sur l'autre aiguille et je vais la tricoter comme elle l'aurait dû l'être voilà maintenant je pars dans le bon sens et voilà ce que ça donne donc la manche est ici le demi devant est là et toutes mes mailles sont sur mon aiguille donc la première chose qu'on va faire c'est de remettre oui je l'enlève j'en ai pas besoin on va remettre nos repères pour faire nos rangs raccourcis puisque là maintenant on va attaquer le dos sur le dos il n'y a de rangs raccourcis que sur le haut de l'ouvrage donc on va déjà commencer par mettre tout simplement nos marqueurs comme on l'a fait jusqu'à maintenant il n'y a plus de marqueurs en bas et puis on va regarder combien de motifs on doit tricoter enfin combien de motifs je dois tricoter puisque par définition il y a peu de chances que vous tricotiez la même brassière dans la même taille avec la même laine et les mêmes aiguilles allez à tout de suite bon là je mets un petit bouchon parce que tout va tomber sinon voilà donc je suis bien positionnée j'ai mes marqueurs cinquième, dixième, quinzième le petit marqueur qui m'est bien utile pour savoir combien de motifs j'ai tricoté donc on est sur le dos et je dois tricoter sept motifs bon et bien les motifs qu'on va tricoter ce sont les mêmes exactement que pour le demi devant d'accord il n'y a plus il n'y a plus les marqueurs du bas hop là on n'y voit rien il n'y a plus les marqueurs du bas bien sûr donc je réécris pour m'y retrouver c'est simplement un repère je réécris mes huit rangs du marqueur et je n'oublie pas que sur le rang 6 je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers donc je vais voilà je vais écrire ça sept fois bon après au bout d'un moment faites ce que vous vous le ferez peut-être pas au bout d'un moment quand vous aurez tous vos repères vous verrez vous vous n'embêterez pas à réécrire à chaque fois bon il faut un petit peu d'habitude ou être légèrement plus concentré que moi déjà pour commencer tac tac et voilà je vais donc tricoter sept motifs sur le rang 1 je tricote presque jusqu'au bout mais je fais demi-tour au marqueur jaune j'oublie pas de glisser correctement ma maille et de l'entourer bien sûr rang 2 je ne fais rien rang 3 je m'arrête à une maille du marqueur bleu j'entoure je glisse je reviens rang 4 je ne fais rien donc rang 5 marqueur bleu foncé mais là par contre je fais bien attention de glisser ma maille de sorte que je puisse tricoter le rang 6 toutes les mailles à l'envers et rang 7 et rang 8 sur la totalité des mailles et puis ensuite je fais monter le marqueur du bout d'un cran donc voilà je fais ça sur sept motifs et puis on se retrouve après puisque la suite ça sera une manche du coup voilà j'ai terminé les motifs du dos alors pour savoir où on en est déjà on va se mettre dans le bon sens ok donc on en est là ici et on doit passer du dos à la manche voilà donc ce qui va se passer c'est que comme d'habitude on va mettre les mailles du bas du dos en attente puis monter les mailles de la manche et faire le nombre poser nos marqueurs et puis faire le nombre de motifs qu'il y a à faire donc je mets les 17 premières mailles en attente et je ne coupe pas le fil je garde le fil enfin si vous pouvez éviter de couper le fil puisque ces mailles qu'on met en attente on va les reprendre pour faire le demi devant donc ça serait dommage gardez bien le fil qui va jusqu'à la pelote sur les deux premiers rangs c'est vrai que c'est un peu gênant mais après finalement on s'y fait j'étais en train de compter le nombre de mailles qui me restaient et j'en trouvais 15 et je me dis mais non tu devrais en avoir 14 mais non c'est bien 15 hop ici aussi ça signifie alors faudra que je retrouve c'est dans la vidéo bien sûr et que je mette un petit mot mais en haut c'est forcément 15 5 voilà donc comme quoi de temps en temps ça vaut le coup de recompter un petit peu ces mailles alors maintenant 17 mailles de côté il faut par contre que je vienne monter 18 mailles donc là par contre je prends un nouveau fil et je laisse suffisamment de marge de manœuvre attend réfléchissons un peu qu'est-ce que j'avais laissé comme fil je ne me rappelle plus est-ce que j'ai laissé assez de fil pour faire la couture je ne me souviens plus moi d'une fois sur l'autre j'ai vraiment une mémoire de poisson là je vais laisser assez de fil pour venir coudre la manche après voilà tu vois en fil perdu je change d'avis comme de chaussettes toutes les 5 minutes forcément ça ne va pas aller bon allez je monte je mets un repère là ok et je monte mes 18 mailles je vais essayer de ne pas confondre le fil perdu voilà et le fil qui mène à la pelote c'est comme tout à l'heure c'est un montage tricoté comme j'ai fait jusqu'à maintenant voilà qui est fait je mets mes repères donc je monte celui-là qui me permet de compter le nombre de motifs enfin d'être bien sûr d'avoir fini chaque motif le premier à 5 le deuxième 5 plus loin donc à 10 le troisième je vérifie qu'il soit bien 5 ok ensuite pour le bas le premier à 5 et le deuxième à 12 ils sont limite au niveau taille pour des aiguilles aussi grosses oui du coup avant de démarrer je regardais le fil perdu que j'avais laissé pour la manche d'avant parce que quand même il faudrait que je sois un minimum cohérente mais c'est pas compliqué on laisse du fil perdu au moment où on rajoute les mailles et au moment où on vient les rabattre donc il y a un des deux côtés où vous laissez juste assez pour avoir suffisamment de marge pour venir le camoufler et puis le deuxième vous choisissez lequel d'ailleurs ou vous en laissez suffisamment pour faire la couture alors du coup on revient ici donc moi j'ai 5 motifs à faire donc évidemment vous pouvez réécrire votre petit votre petit cheminement moi j'en ai pas besoin ce que je fais c'est que je viendrai barrer mes motifs avec une couleur différente donc voilà comment ça va se passer rang 1 je vais venir faire demi-tour au dernier marqueur jaune qui se trouve ici j'oublie pas d'envelopper correctement ma maille rang 2 sur l'envers du travail je vais m'arrêter au dernier marqueur qui est jaune aussi et je vais faire demi-tour j'oublie pas là non plus d'enrouler ma maille rang 3 je m'arrête et je fais demi-tour au marqueur bleu ciel rang 4 je m'arrête et je fais demi-tour au marqueur bleu ciel rang 5 je vais jusqu'au marqueur bleu foncé donc on est à 15 en partant de la fin du rang là je fais attention si sur le rang suivant le rang 6 je tricote à l'envers je n'oublie pas d'envelopper ma maille d'une certaine façon celle qu'on a vu jusqu'à maintenant qui n'est pas tout à fait la même que quand on tricote toujours à l'endroit rang 6 j'irai jusqu'au bout en tricotant toutes les mailles à l'envers en ce qui me concerne rang 7 rang 8 je tricote toutes les mailles à l'endroit voilà 5 motifs et puis on se voit évidemment pour rabattre les mailles de la manche venir récupérer les manches du dos et puis faire le deuxième demi-devant alors j'en profite quand même pour vous montrer une petite bricole puisque là je vais attaquer le rang numéro 7 de mon motif numéro 3 de ma manche et que mon fil est trop court donc comme on est sur du point mousse d'une manière générale à un rang près on est toujours toutes les mailles à l'endroit je vais vous montrer comment dans ce cas là moi je change je change mon fil on peut le tisser sur l'arrière alors la première règle c'est que c'est quelque chose que vous devez faire sur un rang impair de sorte que le tissage qui va se faire sur l'arrière du travail ne soit pas visible une fois que l'ouvrage est porté il y a une exception si vous faites le rang numéro 6 à l'envers vous pouvez faire ce tissage sur le rang numéro 6 puisque par définition vous tricotez sur l'envers du travail donc le tissage sera du bon côté l'autre chose aussi que je vous conseille c'est si vous êtes sur les manches ne venez pas faire le changement de fil sur les premières mailles pourquoi ? parce que vous allez certainement retourner les manches et que si vous venez tisser votre deuxième fil sur les premières mailles ça se verra alors c'est mon cas ici je vais tricoter les premières mailles de ce rang numéro 7 sans chercher à faire de changement de fil puisqu'en l'occurrence c'est sur la partie que je vais retourner donc ça ne sera pas joli donc j'en tricote quelques unes pas trop non plus parce qu'il faut quand même que je puisse tisser un petit peu de fil je prends mon nouveau fil et la première maille qui suit je vais la tricoter avec à la fois l'ancien fil et il est où ? il est là et le nouveau fil où je laisse un peu de fil perdu voilà cette maille là elle est double d'accord donc tout à l'heure sur le retour il faudra bien que je tricote une seule maille ici et non pas deux sinon je vais rajouter une maille pour les suivantes alors le fil qui mène à la pelote et les deux fils perdus ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois je vais faire passer les deux fils perdus par dessus le fil qui mène à la pelote et je tricote pareil je prends les deux fils perdus et je tricote alors vous auriez la possibilité de n'en prendre qu'un de tisser un seul fil sur ce rang impair et de tisser l'autre fil sur le rang impair suivant ce ne serait pas un problème ça ferait moins de surépaisseur attends je ne l'ai pas fait deux fois moi vu l'épaisseur de mon fil vu que c'est du point mousse parce que le tissage comme ça sur l'arrière ça va très bien sur du point mousse mais beaucoup moins quand on tricote un ouvrage tout en jersey je vous le dis donc vu que mon fil est épais vu qu'on est en point mousse je sais que le tissage ne se verra pas et alors je fais ça jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire jusqu'à ce que mes fils perdus soient suffisamment tissés et compter quelques centimètres quand même voilà je vais bientôt arrêter puisque je n'arriverai plus à les prendre enfin je vais bientôt arrêter allez encore une ou deux voilà ensuite je termine mon rang tout à fait normalement et sur le retour je vais tricoter mon rang tout à fait normalement aussi donc le retour moi c'est le rang numéro 8 mais arrivé à l'endroit où j'ai tricoté où j'ai deux mailles ensemble enfin deux mailles en une on va dire je ne sais pas très bien comment on peut dire en fait je vais les tricoter une seule fois pour ne pas rajouter de mailles voilà j'y arrive d'ailleurs on voit le tissage là déjà qui est un peu lâche pour l'instant voilà mes deux mailles je les prends toutes les deux ensemble et je n'en fais qu'une seule et là vous allez vous retrouver avec une boucle un petit peu lâche ne vous inquiétez pas on va s'occuper de ça tout de suite après donc je termine mon rang mon rang numéro 8 hop voilà je vais lui mettre un bouchon parce que mes mailles ont tendance à tomber voilà et ici je vais tenir à la base là où j'avais mes deux mailles et je vais venir tirer le fil tissé je le tends je le tends, je le détends enfin je fais en sorte qu'il n'y ait pas de tension en fait si vous voulez en gros c'est ça alors évidemment comme je suis sur des aiguilles pas très longues c'est pas très facile dans le doute ne coupez pas le fil tout de suite vous le couperez tout à la fin quand vous aurez vérifié que votre fil est suffisamment distendu mais suffisamment tendu voilà c'est un équilibre entre les deux ok et bien j'ai fini mon motif numéro 3 il me reste le 4 et le 5 à faire et puis on se retrouve ensuite voilà donc j'ai fini attendez où on est là j'ai fini mes 5 motifs de ma manche donc on est ici et on va passer là hop je tourne je vais donc venir rabattre les mailles de ma manche et récupérer les mailles qui sont en attente pour faire le demi devant ici et on aura quasiment terminé alors pour abattre les mailles du bas de la manche je mets un repère à 18 mailles en partant du début je ne les enlève pas les notifications je sais bien que vous allez dire mais elle n'a qu'à les enlever mais je ne les enlève pas sauf qu'il y a des moments où j'en ai beaucoup bon bref qu'est-ce que je dis ? oui 18 mailles c'est ça 2, 4, 6 j'ai pris l'aiguille 9 pour abattre je sais que ça n'a pas énormément d'intérêt mais bon je crois que je l'avais fait sur l'autre manche donc du coup allez et je rabats mes 18 mailles mais on se revoit au niveau du marqueur pour penser à glisser la dernière maille à abattre sans la tricoter de sorte qu'elle ne soit pas tricotée 2 fois voilà j'y arrive et oh viens par là je n'y arrive pas ma 18ème maille je vais aller chercher de l'autre côté et je vais glisser la maille sans la tricoter je rabats et je la remets sur cette aiguille ensuite hop je vais mettre les mailles en attente donc moi vous savez je suis obligé de tourner voilà j'y arrive mieux comme ça bon après et je mets mes 17 mailles que j'avais laissé en attente en les prenant comme pour les tricoter à l'envers voilà qui est fait ok un petit bouchon voilà pour pas que ça parte le fil perdu qui mène à la pelote de la manche je vais pas en laisser beaucoup puisque tout à l'heure j'en ai laissé beaucoup pour faire la couture donc je laisse de quoi être à l'aise voilà qui est fait j'espère que je ne suis pas trompé de fil non c'est bon parce que ça m'est déjà arrivé ne pas couper le bon attends du coup j'ai un doute bougeons pas il faut que je vérifie je viens de couper un fil mais c'est attends c'est le bon ou c'est pas le bon où est-ce qu'il est non ça va tout va bien ben non tout va pas bien bon je vérifie ça je me suis trompé de fil mais ça va j'ai pas coupé le fil qui mène à la pelote pour tricoter mon demi devant ce que j'ai fait c'est que j'ai recoupé le fil que j'avais laissé exprès tout à l'heure donc le fil que j'avais laissé tout à l'heure ce sera juste assez long pour faire ma pour camoufler le fil et donc maintenant du coup ça m'oblige à laisser beaucoup de fil pour faire la couture sous la manche non mais décidément au secours allez voilà qui est fait on enlève tout ça on regarde on regarde un petit peu où on en est oui ils vont celui-là il va m'embêter ok donc maintenant 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 hop ici on arrive ici donc on va tricoter en ce qui me concerne moi j'ai trois motifs à tricoter après on se verra pour la bande de boutonnage et puis les quatre rangs supplémentaires ou pas mais pour l'instant je vais simplement tricoter les motifs le nombre de motifs que je dois faire et pour ça évidemment je viens d'abord poser mes marqueurs il n'y aura rien de particulier sur ces trois motifs que je vais faire le seul moment un peu délicat là c'est le bas de l'ouvrage là c'est le haut avec la jonction de la manche et là où on a nos fils perdus la maille va être très très lâche bon il faut le savoir c'est pas grave ça fait ça à chaque fois qu'on a un fil perdu de toute façon donc il n'y a pas de rien de particulier allez j'attaque voilà j'ai fini mes trois motifs un demi devant une manche un dos une manche et l'autre demi devant donc on est arrivé ici on a fait tout le tour et bien maintenant on va s'occuper donc d'une part de la bande de boutonnage et d'autre part éventuellement pour certains d'entre vous de nos quatre rangs supplémentaires alors pour ceux qui comme moi avaient un nombre de motifs impairs pour le dos vous allez comme pour le demi devant l'autre celui qu'on a fait en premier vous allez commencer par faire quatre rangs au point mousse voilà pour ceux qui par contre avaient un nombre de motifs pairs vous vous allez directement vous ne faites pas les quatre rangs au point mousse vous allez directement attaquer la bande de boutonnage alors un pair quatre rangs oui quatre rangs de points mousse pairs on ne fait pas les quatre rangs de points mousse et ensuite tout le monde fait la bande de boutonnage donc la bande de boutonnage c'est deux centimètres vous avez calculé déjà combien de rangs ça faisait donc moi ça ne fait que deux rangs pour vous c'est peut-être quatre six, huit, dix je ne sais pas vous les tricotez dans la foulée mais donc sans poser de boutonnage puisqu'on les a déjà posées donc moi en ce qui me concerne ça me fait mes quatre rangs pour mon demi motif que je dois rattraper plus mes deux rangs pour mes deux centimètres de boutonnière je vais donc tricoter simplement six rangs au point mousse en tout sur toutes les mailles sans plus aucun sans plus de d'ailleurs je vais l'enlever ce repère là il n'est pas nécessaire hop voilà là on n'a plus du tout de marqueur on tricote tout droit tout au point mousse sans se poser aucune question voilà les rangs de point mousse en ce qui me concerne sont faits et bien maintenant aiguille en ce qui me concerne numéro 9 et je rabats mes 32 mailles et puis on gardera ben on gardera rien du tout en fil perdu enfin juste assez pour venir le camoufler puisqu'on n'a aucune couture à faire si ce n'est sous les manches mais on a déjà prévu le fil perdu pour les manches enfin moi moi ça a été un peu plus compliqué que prévu mais voilà je veux dire c'est fait allez on regarde un petit peu le résultat je rabats la dernière maille voilà je l'agrandis je passe la main dedans pour sécuriser je laisse un petit peu de fil perdu mais pas trop je coupe et je passe dans la boucle et voilà avant de faire le point ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer deux petites choses la première c'est comment rentrer les fils on a un fil là où on a rabattu là où on a monté plus un fil à camoufler sous les manches donc là c'est juste pour vous montrer comment camoufler un fil ensuite j'ai fait il faut faire donc la couture au point arrière des manches juste sous les manches donc là vous allez avoir une petite boîte de dialogue qui s'ouvre qui vous emmène vers la couture au point arrière mais dans la mesure où on est venu rajouter des mailles et qu'on a fait qu'on a monté des mailles de façon tricotée c'est vrai que la maille se présente pas le liseré se présente pas tout à fait de la même façon que dans la vidéo que j'ai faite faire une couture au point arrière donc je voudrais vous montrer juste quelques secondes comment ça se présente pour vous faciliter les choses en tout cas dans la boîte d'infos sous la vidéo vous trouverez le lien vers ma vidéo sur la couture au point arrière donc on commence par comment rentrer les fils et puis ensuite un petit mot pour la couture au point arrière bon ça y est elle est rapide cette brassière j'allais bégayer elle est d'autant plus rapide que je l'ai tricotée avec un gros fil du coup ça me donne une idée parce que là vous vous en rendez pas compte vous vous en rendez bien compte je veux dire ça ressemble plus du tout à une brassière on est du coup on est presque dans une veste parce que c'est très épais parce que c'est une grande taille et j'étais en train de calculer pour essayer de transformer cette brassière notamment en veste peut-être en venant lui tricoter une capuche je ne sais pas il faut que je calcule mais je vais peut-être faire ça bon revenons à nous ou tant alors là ce dont je vous parlais vous voyez l'arrondi qui ne me plaît pas trop évidemment sur hop là viens par là sur des brassières de taille plus petite je trouve que cet arrondi se voit beaucoup moins il reste tout à fait raisonnable mais bon ça c'est le principe des brassières en rang raccourci en tout cas quand on fait des rangs raccourcis sur le bas de la manche évidemment on peut tricoter tout droit mais ça va vous faire une manche très large première chose deuxième chose les fils perdus on en a un qu'on vient d'avoir maintenant un qu'on a eu quand on a monté les mailles sous les manches vous en avez forcément deux un court que vous camouflerai un long avec lequel vous ferez la couture et pareil de l'autre côté un court et un long donc on va rapidement venir camoufler ces fils là faire la couture avec les fils qui sont longs et puis ensuite camoufler avec des fils qui sont courts avant ça donc là on va venir retourner la manche après ce qu'il est possible de faire ce que j'ai fait moi sur une des brassières c'est que je suis venue un petit peu écarter le bas de manche je l'ai épinglé et là j'ai pas envoyé de vapeur j'ai simplement pchipchité j'ai mouillé un peu si vous voulez j'ai laissé sécher d'un côté et de l'autre pour donner un petit peu plus de largeur au bas de la manche après c'est un choix vous pouvez le faire ou vous pouvez ne pas le faire pour ce qui est de venir épingler et bloquer votre ouvrage pour essayer de camoufler le plus possible ce petit arrondi là je vous conseille d'avoir cousu les manches ça sera quand même beaucoup plus simple parce que sinon ça ne fonctionnera pas bon et bien on va commencer par camoufler celui-là il y a plein de façons de camoufler les fils enfin plein de façons il n'y a pas vraiment de façon plus exactement en fait c'est ça le truc déjà aiguille à laine alors l'aiguille à laine c'est pas qu'on vous prend pour des débiles et qu'on a peur que vous vous piquiez c'est parce que comme le bout est arrondi vous ne viendrez pas piquer entre les fibres parce que c'est une vraie galère essayez de faire une couture dans de la laine ou dans du fil à tricoter avec une aiguille normale donc déjà il y a le problème du chat vous n'arriverez pas à passer le fil ou en tout cas très difficilement mais en plus si vous venez piquer à travers les fibres ce qui est possible parce que le bout est très fin et très pointu et bien vous verrez qu'après c'est une vraie galère alors que là avec un bourron il n'y a pas de souci pour le bord on a tout à fait la possibilité de venir longer le bord ici et ensuite venir faire un ou deux petits serpentins alors là ça c'est l'endroit donc on ne va pas venir abîmer quoi que ce soit ici on va repérer des petits ponts vous avez des petits ponts partout puisque c'est du point mout et on va passer sous les petits ponts un coup par en-dessus un coup par en-dessous sur quelques mailles voilà on tire et on détend très important et ne laissez pas de tension enfin très important ça va votre vie n'en dépend pas non plus mais ça fait ce genre de matériel très important attention non mais faites attention j'aime pas bien tu vois moi c'est ça moi qui m'embête est-ce que ça fait pareil de l'autre côté moi je trouve que quand on démarre et quand on finit un ouvrage donc quand on monte les mailles et quand on finit de rabattre c'est pas très très joli joli donc je vais changer d'avis je vais ressortir ce que j'ai fait si toutefois j'arrive à le retrouver hop et je vais faire ce que je fais habituellement en fait c'est de profiter du moment où je viens camoufler le fil pour faire ce que j'appelle moi le cache misère et essayer de ben là je vais essayer de rapprocher cet angle là de celui là alors là c'est au feeling j'ai pas de vous voyez déjà c'est un petit peu moins moche j'ai pas de recette pour ça objectif essayer de de faire du cache misère et puis voilà donc je repasse hop sous quelques mailles comme ceci je tire et bien sûr je détends et ensuite je vais passer sous quelques ponts dans un sens comme ceci je fais un petit serpentin quoi dans l'autre je tire mais pas trop c'est toujours pareil on essaye de pas faire de ne pas créer de tension là juste deux mailles là juste deux et je rentre un petit peu dans la bordure et là je rentre même à l'intérieur des fibres parce que précisément je vais couper le fil je vais couper le fil si je trouve ma paire de ciseaux voilà d'accord camouflage des fils c'est ça on essaye de se mettre en camoufler en priorité dans la couture donc sous la manche on va d'abord faire la couture on camouflera après donc en priorité sur les bords et ensuite on vient éventuellement faire un petit serpentin vous voyez c'est pas c'est pas très visible passons maintenant à la couture sous les manches donc là je le retourne puisqu'on va faire la couture sur l'envers du travail le fil qui est court que je camouflerai après le fil qui est long et là absolument sous les manches enfin moi j'arrive pas à faire autrement sous les manches je commence par faire du cache misère parce que si je passe ma main bon là on va coudre comme ça d'accord et vous voyez ça fait on le voit là tiens ça fait comme un trou bon ben là il faut venir rapprocher un petit peu les bords il n'y a pas il n'y a pas le choix et là pour les coups on va tirer un petit peu puisque l'objectif c'est précisément de rapprocher les bords voilà alors moi je me mets dans mon sens à moi pour coudre on va essayer de bien mettre les bords l'un en face de l'autre alors on va peut-être observer le bord pour qu'on voit où est-ce qu'on passe exactement je fais un gros plan regardons le bord donc là c'est on est sur on voit l'endroit du travail là on est là où on a rabattu donc on se retrouve forcément avec toujours nos petits v nos fameux petits v dont je vous parle dans quasiment chaque vidéo ces petits v qui ont deux brins pour faire la couture ce qu'on fera c'est qu'on viendra utiliser tout simplement un des deux brins donc lorsqu'on est dans l'autre sens envers du travail visible on a toujours le petit v et on viendra chercher le brin qui est vers nous d'accord on passera voilà on ne passe enfin vous pourriez prendre les deux mais ça fait quand même une surépaisseur moi je trouve là où on a monté les mailles par contre avec le montage tricoté on n'a plus de v on a juste des petits traits là voilà et bien là vous n'aurez pas le choix vous viendrez passer par là donc quand on est sur l'envers du travail on a juste des petits brins qui ont des gros trous dessous et bien c'est là que vous viendrez passer votre aiguille oui si un petit détail sur la couture au point arrière elle se fait sur l'envers du travail hop comme ceci mais sur la fin pensez bien à inverser le sens de votre couture vous finissez enfin si vous le souhaitez vous finissez c'est ce que j'ai fait les derniers centimètres en faisant la couture endroit visible de sorte que lorsqu'on retourne la manche et bien la couture ne se voit pas tout simplement voilà le bilan bon il est super tard ça se voit peut-être un petit peu à la lumière qui devient pas blafarde mais orangette on va dire alors le problème c'est que je sais absolument plus où j'en suis parce que je viens de tourner la présentation plus quelques bricoles que je dois mettre au milieu de mon tuto enfin bon bref les options en particulier donc je ne sais plus où je campe mais si mes souvenirs sont exacts je vous ai laissé après vous avoir indiqué comment rentrer les fils et vous avoir indiqué donc la vidéo pour faire la couture au point arrière donc la voilà terminée cette brassière alors je ne peux que vous dire à nouveau tout le plaisir que j'ai eu à la tricoter j'ai eu énormément de plaisir à trouver une méthode pour recalculer parce que franchement ça a été surtout que je ne savais même pas dans quoi je me lançais donc autant vous dire voilà je voulais absolument que vous puissiez la tricoter en plusieurs tailles mais surtout que vous puissiez utiliser tous les fils que vous voulez parce que je crois beaucoup 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 que ça participe au plaisir de tricoter moi souvent je tricote quelque chose parce que j'ai trouvé un fil qui me plaît donc il était important que vous puissiez recalculer cette brassière en fonction du fil que vous aviez choisi et des aiguilles que vous aviez choisi ou que vous aviez tout simplement donc voilà tout le plaisir que j'ai eu à tricoter je voulais vous dire aussi que vous avez remarqué j'ai tricoté plusieurs modèles donc la naissance qui approche n'y est pas pour rien mais c'est aussi parce que franchement il y a tellement d'options possibles sur cette brassière que je ne vois pas pourquoi je me serais je me serais arrêtée à un seul modèle à ce propos vous trouverez dans la barre d'infos un lien qui va vous emmener directement sur ma page Facebook quand vous aurez tricoté votre ou vos petites brassières d'après ce tuto et bien venez publier sur ma page vous indiquez le numéro du tuto évidemment et puis peut-être le fil que vous avez utilisé la taille enfin des petits détails ça aidera beaucoup les triconautes qui cherchent l'inspiration et puis ça me fera très plaisir d'avoir de vos nouvelles je crois que c'est tout d'habitude enfin parfois il m'arrive de vous faire un bien long bilan presque limite moralisateur là non là non en fait maintenant il faut que j'aille monter la vidéo parce que mon boulot n'est pas fini j'aimerais bien pouvoir poster cette vidéo et qu'elle soit en ligne pour le lundi de Pâques voilà à défaut de trouver des oeufs vous trouverez un tuto ça serait déjà pas mal je voulais vous montrer oui là où j'ai tissé le fil alors là on le voit à peine mais vous voyez quand on est sur du point mousse il ne faut pas hésiter à tisser le fil quand vous changez de pelote c'est vraiment une méthode qui est tout à fait valable surtout quand on est sur le point mousse sur du jersey sur la partie jersey je serai un petit peu plus réservée parce que parfois je l'ai fait et en fait on le voit un petit peu à travers l'ouvrage c'est pas génial vous me direz aussi quelles options vous avez choisi pour les manches voilà c'est intéressant bon ce que je vous disais c'est que ce petit côté bombé donc si vous tapez sur Google brassière en raccourci vous verrez que beaucoup ont ce petit ce petit arrondi ici c'est inhérent à la technique mais à mon avis c'est nécessaire parce que c'est bien quand même d'avoir des manches qui se rétrécissent correctement comme ça après vous pouvez choisir de les faire toutes droites c'est pas non plus et puis bon quand c'est porté très honnêtement je pense pas que ça pose trop de problèmes l'autre chose que je voulais vous dire c'est que comme j'ai tricoté cette brassière qui n'est plus une brassière du coup vous l'avez vous remarquez avec un gros fil ça ressemble quand même beaucoup plus à une veste qu'une brassière et je me suis dit si je poussais le bouchon un peu plus loin et si je venais essayer de faire une capuche à cette brassière qui n'en est plus une alors j'aurai pas le temps de la faire d'ici que je mette le tuto en ligne ça s'est exclu même si je bosse toute la nuit voilà et puis j'ai pas envie de bosser toute la nuit pour tout vous dire mais par contre le moment venu je publierai la photo de mon essai de mon aventure tricotesque pour voir un petit peu ce que ça donne alors quelle difficulté je vais avoir la première difficulté c'est la dimension de la capuche on ne trouve pas de patron de capuche ou très rarement donc j'arriverai peut-être je sais pas moi je me disais que sur les sites qui sont spécialisés dans la couture vous avez très souvent des documents sur lesquels il y a les mensurations standards en France de la taille naissance jusqu'à la taille adulte en passant par les hommes les femmes les enfants et je me disais que si j'arrive à dégoter sur ces documents là la taille du cou et la taille de la tête ça serait bien le diable quand même que j'arrive pas à lui faire une capuche donc l'option la plus simple c'est que je vienne relever des mailles le long du col que je tricote jusqu'à la hauteur voulue ensuite je vais admettre qu'on me voit donc que je tricote jusqu'à la hauteur voulue et ensuite je vais rabattre mes mailles puis plier en deux ma capuche et faire une couture ici et hop ça fait une capuche vous voyez le truc bon j'étudierai ça de plus près mais ce que je voulais vous dire c'est que donc en fonction du type de fil que vous allez essayer et de la taille dans laquelle vous allez le tricoter à 18 mois on ne peut plus parler de brassière c'est un gilet et bien moi je pense que vous auriez tout intérêt à essayer de trouver des petits trucs sympas peut-être venir lui appliquer des poches peut-être lui faire une capuche une petite ceinture je ne sais pas inventer des choses qui vont transformer cette brassière qui est devenue un gilet voire même un gilet manche courte et de transformer tout ça peut-être en veste d'hiver carrément pourquoi pas voilà j'attends vos photos pour ça aussi allez cette fois-ci c'est bon je vous laisse tranquille je pense qu'on a dépassé les deux heures là et bien oui comme d'habitude allez je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto tricot pour un nouveau